Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons dans Bzzaf. Bzzaf, l'émission qui se tient lorsqu'elle trouve un interlocuteur qui se prête au jeu de Bzzaf. Et aujourd'hui, c'est Luisa Hennon qui va se prêter à ce jeu. Luisa, bonjour. La première fois à Radio M. C'est anormal. On existe depuis 2013. Oui, c'est vrai. C'est les aléas de la politique, de la vie, etc. Je suivais quand même, puisque le parti participait à des émissions à travers des responsables. Sans arrêt, depuis le début. Mais on n'avait pas le droit à la première responsable, c'est ça ? L'occasion ne s'est pas présentée, je pense. Il me semble que j'étais invité. C'est possible. C'est fort possible. Oui. C'est fort possible. On va dire la vérité. Oui. Au PT, on n'aimait pas, on considérait que c'était une radio, il y avait un position éditorial, peut-être, qui était trop libéral. C'est ça, en économie ? Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Trop libéral. Trop pro-marché. Trop pro-marché. Et puis... Mais si on offre la possibilité à un point de vue qui est contraire à ce point de vue... Les émissions étaient quand même difficiles, à l'époque, de ce que je sais, de ce qu'on me racontait, les émissions étaient difficiles. C'est-à-dire que... Comme si la radio avait une position idéologique, en quelque sorte. Je pense que ça a évolué depuis vers l'ouverture. Mais au début, c'était pas très ouvert non plus. C'était... On me disait qu'il y avait un peu de... Il y avait de l'attention. Il y avait même un peu d'agressivité, etc. Donc, bon, moi, je tenais quand même à savoir comment ça se passait. D'autant plus que je connais l'animateur, le principal animateur, à savoir Yersan. Oui, oui. Non, notre principal problème, c'est qu'on avait des gens qui avaient peur de venir à la radio. Enfin, c'est encore vrai aujourd'hui. Mais bon, malheureusement, on aurait souhaité que cette peur s'estampe. Mais il y avait des gens qui avaient peur pour leur carrière, des chefs d'entreprise. Je veux beaucoup saluer... Nous, on a toujours répondu... Je veux beaucoup saluer. Il y avait des chefs d'entreprise publique, de drarches en chef d'entreprise publique, qui ont accepté de venir dans les formats économiques. Mais très peu, très peu. Je parle pas des ministres. Les ministres, ils passent chez nous avant d'être ministres. Une fois qu'ils deviennent ministres, bon, on peut dire qu'on les invite plus. Parce qu'on sait qu'on veut pas les mettre mal à l'aise. On sait qu'on veut pas les mettre mal à l'aise. On sait qu'on veut pas les mettre mal à l'aise. Ils sont passés souvent. Mais on veut pas les mettre mal à l'aise. Parce que, de toute évidence, ils viendraient pas. Ils viendraient pas. Mais, Luisa Hennoul, sentiment de liberté, aujourd'hui ? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Toujours des Moudaïaqat. Non, c'est pas simplement par rapport aux Moudaïaqat, ni parce que le procès, il est pas fini, quoi. L'affaire, elle est au niveau de la Cour suprême. Donc, moi, je tiens à poursuivre le combat jusqu'à ce que je sorte complètement acquitté, quoi. D'accord, la Cour militaire a fait tomber les deux chefs d'inculpation sur la base desquelles j'avais été écroué. Donc, dans le procès, on appelle. Mais après, on m'a condamné à trois ans de prison avec neuf mois de sursis, couvrant la période de détention. Et donc, bon, pour mes avocats et pour moi-même, il y avait problème dès le départ, puisque j'étais député. Le jour des faits, j'étais député. Et en réalité, jusqu'à aujourd'hui, jamais je n'ai comparu devant la commission juridique de l'Assemblée pour que je me désiste de l'immunité parlementaire. Ça devrait se produire comme ça. Il y a tellement de vides dans les lois algériennes, tellement de contradictions, tellement de portes ouvertes aux interprétations qu'il y a cette aberration. Les gens qui ont dit que le PT a fait une erreur en sortant du Parlement, ça a empêché Louis Zahiloun d'avoir son immunité parlementaire ? En fait, non. Parce qu'au moment des faits, je ne l'ai pas fait. C'est archi faux. D'ailleurs, l'immunité parlementaire, elle ne m'a pas beaucoup servi, moi, ni en 2003, quand on m'a tabassé à cause de la Palestine, à cause de l'Irak, ni en 2015. Ni en 2015, lorsque j'ai fait l'objet d'un lynchage médiatico-politique organisé par les institutions, par la présidence, par le Premier ministère, par le secrétaire général du FLN, par des hommes d'affaires, par des ministres, etc., à cause de la lettre du groupe des 19, tentative de coup d'État, de pousse d'État. On peut rappeler aux amis auditeurs qui ne s'en souviennent pas, la lettre des 19 qui demandait à... A rencontrer Boutefléra, tout simplement. Pour voir dans quel état il était. Voilà, pour dire que... Boutefléra, dans cette émission, à chaque fois, on dira Abdelaziz Boutefléra, parce qu'il va être question aussi de Saïd. D'accord, très bien. Donc il s'agissait de rencontrer Abdelaziz Boutefléra, le président. Pour revenir à la question, donc, non, ce n'est pas simplement par rapport au procès, mais c'est parce que j'ai déclaré, quand je suis sorti le 10 février, que je me sentirai réellement libre lorsqu'il n'y aura plus aucun détenu politique ou d'opinion dans les prisons algériennes. Or, depuis que je suis sorti, malheureusement, c'est une cascade, c'est des dizaines, des dizaines. Il y a des centaines, donc, de jeunes, d'activistes, de journalistes. Il y a encore avant-hier Khaled, Khaled Dalarni, qui est condamné à deux ans de prison ferme. C'était incroyable. Donc difficile de se sentir libre dans un tel climat, pour revenir à ma question. Non, et comble de tout, je sors de prison et à peine un mois plus tard, je me retrouve confiné dans le cadre du confinement dit sanitaire. Ça, ce n'est pas un complot impérialiste, c'est venu de Chine. Non, 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 dit sanitaire, quand même, le Covid-19 a été instrumentalisé, il a été mis à profit par la majorité des gouvernements, à commencer par les gouvernements des grandes puissances, mais nous ne sommes pas extérieurs non plus, étrangers à cette démarche, pour restreindre les libertés démocratiques, pour faire passer les pires lois, et nous avons vécu ça et nous vivons encore cela. D'accord, mais ça, c'est un sujet très, très important à débattre, parce que pour voir comment ils sont dans une telle crise qu'ils utilisent tout, y compris une pandémie, y compris n'importe quoi. Alors, Louis Ahnoun, tu m'as dit tout à l'heure, on va expliquer à nos amis auditeurs un certain nombre de choses, mais tu m'as dit tout à l'heure qu'un groupe de retraités que tu as rencontré hier, avec lesquels tu as échangé et tout ça, était très content de pouvoir échanger avec toi, Les retraités, ils connaissent ton parcours depuis longtemps, et donc ils vont intégrer toutes les périodes de ton parcours. On va le dérouler un petit peu aujourd'hui. Les un peu plus jeunes, peut-être, ne savent pas que tu étais déjà en prison en 1983, et que tu as passé six mois en prison parce que tu étais membre dirigeant de l'OST, une organisation révolutionnaire clandestine, donc de gauche. Nous, on dit gauche révolutionnaire, et qu'à cause de ça, je me suis caché pendant une semaine, parce que j'avais peur d'être arrêté, j'étais dans une autre organisation qui pouvait subir le même sort à ce moment-là, d'où on peut se tutoyer parce qu'on a été militant dans la clandestinité dans les années 80. Alors, question toute bête, qu'est-ce qui a changé depuis ? Cette fois-ci, quand même, l'arrestation, elle a eu lieu dans un contexte, on va en parler un peu différent. En 80, il n'y avait pas la presse, il n'y avait pas une campagne. En Algérie, il y avait une campagne à l'étranger pour la libération des détenus. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé de la prison à la prison, comme par raison ? Beaucoup de choses ont changé. Les conditions de séjour, déjà ? Oui, les conditions de séjour n'étaient pas les mêmes. C'est mieux ou c'est pire ? En 1983, je n'étais pas dans l'isolement. Donc, j'avais pour moi une camarade, Lila, à El Haraj, et il y avait Ftouma Ouzgan, ou alors Ulla Nkash, la femme du docteur Nkash, qui était le ministre de la Santé de Bembela. La rahmée de tous. Et donc, c'était une fois Ulla Nkash, une autre fois Ftouma. Donc, nous avons passé trois mois dans le quartier des politiques de l'Harraj. C'était terrible pour nous. C'était le quartier dans lequel étaient emprisonnés les Moudjahidètes. C'est le moment de la révolution, pour l'indépendance. Mais nous étions ensemble, nous pouvions discuter. Bon, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Les moyens matériels faisaient des choses. Et cette fois, à Blida, il y avait... Mais il y avait déjà une très grande sympathie. C'est-à-dire, pour tout le monde, quoi, des détenus, en plus, des femmes, des détenus politiques, elles ont fait de la politique. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Eh bien, elles ont sorti, elles ont distribué un tract, elles ont dit qu'il faut le multipartisme, qu'il faut la démocratie, etc. Donc, déjà, bon, il y avait... Le système était déjà en crise. Le système de partis uniques, c'était à l'approche du Congrès du FLN. Et déjà, il y avait le débat qui était ouvert. Bon. Et puis, nous sommes sortis sans procès. Je me souviens, quand on a fait la grève de la faim pendant 15 jours, on a fait la grève de la faim et de la soif au commissariat central, parce que nous avions été enlevés. En fait, du point de vue de la méthode, des méthodes et des pratiques, ça n'a pas beaucoup évolué, et je vais expliquer pourquoi. Moi, j'ai été enlevé. En décembre 1983, j'étais chez ma mère, c'était le moulade. J'étais enlevé. À Naba. On est venu avec un gros mensonge en disant que mon passeport que j'avais perdu avait été retrouvé. Et en réalité, mon passeport n'avait pas été perdu, j'ai compris donc tout de suite, parce qu'il m'avait été confisqué, parce que j'étais sous interdiction de sortie du territoire national. D'accord ? J'ai compris. Donc, le commissaire en question, il avait menti. Ma mère, la Rahma, il lui a dit, voilà, moi, je connais votre fils aîné, votre belle-fille qui sont professeurs à la fac, qui sont respectables. Donc, je l'emmène, on l'emmène juste pour une demi-heure, et on la ramène, c'est qu'on a trouvé son passeport pour Kelsine. Moi, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas que ma mère subisse une situation, etc. Elle a compris. Elle avait fait la révolution. Elle m'a dit, attends, je vais aller chercher tes chaussures. Je lui ai dit, non, je vais aller les chercher. Je ne voulais pas qu'elle me pose de questions. Parce que, bon, c'était la clandestinité, le cloisonnement, il ne fallait pas... Et donc, de ce point de vue, les choses n'ont pas changé. Ça veut dire que la convocation à Ablida, c'est aussi un enlèvement ? Non, la convocation... Au tribunal militaire ? Oui, mais auparavant, avant la convocation au tribunal militaire... Parce qu'on va arriver à ça ? Le 2 mai 2019. Donc là, j'étais enlevé à Hanaba. Après, on m'a transféré à Alger et on était disparu pendant 15 jours. Décembre 1983. 4 décembre 1983, disparu pendant 15 jours. Il n'y avait aucune trace. On entendait la maman d'Ali tout le matin, fils de chahide, petit-fils de chahide, donc sa mère, veuve de chahide, et sa grand-mère, veuve de chahide, qui criait le seul fils, avec sa soeur, unique aussi. Et les policiers répondaient à Ameros, commissariat. Non, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu parler de ça, et nous, on entendait. Et donc, il a fallu la grève de la faim et de la soif pour que nos familles sachent où nous étions. On a parlé à nos familles, après, on a été transférés, mais nous n'avons pas été... Mais ça, cette fois-ci, grâce à Nahar, on savait que tu étais à Ablida. Nahar, oui, parce que... Mais avant, le 2 mai, le 2 mai, je l'ai su une fois sorti de prison, en fait. On me l'avait caché. J'allais à un mariage, chose que je fais rarement, vraiment, c'était le fils d'un ami, très, très proche, quoi. Donc, je suis allé à un mariage du côté de Delibrahim, et j'ai vu qu'il se passait quelque chose derrière moi. Après, je suis allé au mariage, et je suis rentré chez moi. Et le lendemain, j'ai vu qu'il y avait un dispositif policier autour de ma maison, autour du siège. Les responsables ont remarqué qu'il y avait des voitures qui se relayaient, que j'étais filé en permanence. Voilà. Et... Alors, il s'avère, quand je suis sorti, j'ai appris que ce 2 mai, cette nuit-là, il y avait une tentative d'enlèvement. Je devais être enlevé. Je devais être enlevé, mais ça n'a pas marché, parce qu'il y avait une résistance. Donc, ça n'a pas marché. Ils ont abandonné. Le 7 mai, j'étais convoqué par la direction de la générale de la Sûreté intérieure, quoi. Et donc, là, on m'a expliqué que c'était vraiment pour m'éviter d'aller comme témoin au tribunal militaire. C'était juste quelques questions à me poser, etc. Un échange, des plus courtois, normal. Donc, j'étais très allé. Je n'avais absolument rien à me reprocher. J'avais... Bon. D'autant plus que j'avais interpellé, y compris, le chef d'état-major à la télévision, et en direct, à propos des mensonges qui étaient diffusés par des chaînes de télévision privées, etc. Et en disant, bon, s'il y a quelque chose... S'il y a vraiment une réunion secrète avec des services étrangers, alors, à ce moment-là, il fallait encercler cet endroit. Il fallait arrêter tout le monde et les étrangers et rompre les relations avec França, puisqu'on disait qu'il y avait la... Je l'ai dit sur Zaire TV. Sur Zaire TV, quelques jours avant mon arrestation. Et en fait, le même 2 mai, le même 2 mai dans la journée, réunion du bureau politique, l'enregistrement fait foi, n'est-ce pas ? J'avais fait des déclarations aussi. J'interpellais sur les développements qui commençaient à devenir inquiétants, quoi. Sur le terrain politique. En disant, il y a un mélange, quoi. Il y a un mélange entre le militaire et le civil et la justice, etc. Il y a confusion, il y a... Attention. Mais c'était dans le cadre de l'expression politique du parti des travailleurs qui n'a jamais caché ses positions pour un État civil, ni militaire, ni religieux. On l'a dit dès le premier jour. Alors, le 2 mai, c'est passé ça. Le 7 mai, je me présente à la DGSI. Et on me dit, c'est pour vous éviter, c'est une commission, une demande drogatoire, donc c'est pour que vous ne soyez pas convoqués. Le lendemain, exactement 24 heures, à 18 heures, je trouve devant chez moi un homme qui m'a porté la convocation au tribunal militaire pour le lendemain. Donc je vérifie, c'est comme témoin. J'étais convoqué comme témoin. Bon, déjà, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, puisque la veille, on m'avait dit, c'était pour m'éviter de me déplacer, pour que ça n'attire pas l'attention, etc. Et le lendemain, et après, je reçois cette convocation. Et qu'est-ce qu'on t'a caché, les camarades de ton parti ? Ils t'ont caché que ça avait été filmé ? Non, on m'a caché que le 2 mai au soir, en fait, j'ai failli être enlevé. Ah oui, d'accord. Qu'il y avait une tentative, une sérieuse tentative, et que... Pour dire que les méthodes n'ont pas changé. Les méthodes, les pratiques n'ont pas changé. Alors, on a bien compris, donc le reproche, c'était cette fameuse réunion, parce qu'il s'agissait d'une réunion qui a été montée. Rencontre, oui, rencontre. Parce qu'il n'y a jamais eu des réunions. Alors, rencontre, évidemment, la génération qui connaît le parcours de l'Uzah Noun, du Parti des travailleurs, donc dans la gauche révolutionnaire, puis à Santigidio, pour essayer de trouver une solution de paix pour l'Algérie, à un moment crucial de la vie de la nation, avec tous les risques que ça pouvait avoir pour ceux qui ont choisi de s'afficher avec le fils à ce moment-là, le parcours, beaucoup n'ont pas compris. Ce que faisait l'Uzah Noun dans une réunion où il y avait Saïd Boutfliqa, et apparemment, un peu plus tard, Toufiq et son successeur, Tartak. Non, non, non. Il n'est jamais venu à cette réunion. Non, non, non. Alors... Personnellement, je ne l'ai jamais vu, d'ailleurs. Alors, tu m'as dit, il y avait... Nous, on savait au Parti des travailleurs qu'il y avait un coup d'État qui se préparait, et on voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas de coup d'État, qu'il y ait une transition pacifique entre ces villes. Est-ce que c'était vraiment possible ? En fait, les choses se sont accélérées. Déjà, du point de vue des déclarations, on enregistrait pas simplement une déviation, quoi. Un début de... On était en train de glisser vers autre chose. La révolution, le processus révolutionnaire était en cours. Et puis, on voyait se mettre en place un dispositif. Alors, cela s'est produit, donc, le 26 mars. Le 26 mars, le bureau politique du parti s'est réuni. Et j'avais introduit, donc, la question de l'éventualité, quoi, de la démission de nos députés de cette Assemblée, décriée, rejetée par des millions et des millions d'Algériens qui disaient, dehors l'APN, dehors le Parlement, dehors le gouvernement, pas de cinquième mandat, pas de quatrième mandat et demi. Donc, pour nous, c'était, comme à chaque fois, apporter l'aide à ce processus révolutionnaire pour qu'il commence à démanteler ce système qu'il rejette pour qu'il puisse exercer sa souveraineté pleinement et entièrement. D'accord ? Nous étions en train de débattre de cette question en toute souveraineté. Et pendant ce temps-là, à partir de Ouagla, effectivement, le chef d'état-major avait fait une déclaration. Il avait fait une déclaration dans laquelle il appelait à l'application de l'article 102. Ta'arraf, moi, avant le 22 février, j'avais moi-même un abdati. Je me suis adressé au Conseil constitutionnel en disant « Ta'amil m'soulit » que vous allez assumer vos responsabilités par rapport à cette histoire de cinquième mandat, le bilan du quatrième mandat, etc. Donc, impossible, impossible, parce que ça s'appelle jouer avec le feu, etc. Nous avons déjà atteint le point de rupture. Et donc, notre position, elle était claire. Elle était claire. Nous reviendrons là-dessus. En fait, toute l'année 2018, je me militais, je me battais, pas simplement à travers les déclarations publiques, sinon à travers des contacts et tout auprès du conseiller, et néanmoins frère du président, auprès de ses proches, de sa sœur, en disant « On espère que vous n'allez pas jouer avec le feu. » Alors, sur cet épisode, en 2018, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu le sentiment que ça n'allait pas se faire, que cette histoire folle de cinquième mandat ? Ah, mais c'était catégorique. Qu'il n'y aura jamais de cinquième mandat. Jusqu'à novembre. Jusqu'au mois de novembre inclus, je dirais. Catégorique venant de la bouche de qui ? Du frère du président et même de la sœur. La sœur, elle avait dit en septembre 2017 déjà, elle avait dit « Jamais. T'es qu'un mandat se termine, et nous avons hâte que ça se termine, et qu'il se repose, lui, et après, chacun fera ce qu'il voudra. » Et que c'est terminé, il n'y aura pas de cinquième mandat. Le frère disait « C'est impossible. Le quatrième mandat était déjà ingérable, alors le cinquième, impossible. C'est inimaginable. » Jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre, d'autres acteurs politiques et certainement économiques sont entrés en jeu. Pas économiques, dans la bouche de Louis Zahnoun, c'est les oligarques. Oui, probablement, des oligarques. Moi, je ne les ai pas rencontrés, mais je suppose, parce qu'il y avait trop d'intérêt en jeu, donc ils sont entrés en jeu, et c'est devenu autre chose. Ce n'était pas encore le cinquième mandat, mais c'était le quatrième et demi. C'était une conférence nationale à l'appel, organisée par le pouvoir, quoi. Par le pouvoir. Et nous, on a tenu notre congrès en décembre 2018. On s'est prononcés, fondamentalement et clairement et nettement contre, contre en disant « Ce n'est pas possible », y compris leur conférence nationale, en disant « Voilà, c'est une conférence à l'africaine. » Ça veut dire que c'est pour perpétuer le système, c'est pour, etc. Et puis, ça peut mener à une guerre civile ou à un pire. La conférence nationale, c'est l'idée qu'avait véhiculée Moukri ? Aussi, oui. Donc, lui, il prenait ça. Il était aussi pour proroger le mandat, etc. Et donc, après, à Utège, l'un disait deux ans, l'autre disait un an, etc. Mais ça restait dans le même cadre. C'est-à-dire, c'est le maintien du statu quo encore quelques temps. Et pour nous, c'était clair que ça menait vers le désastre. On a besoin de savoir. À ce stade-là, on a besoin vraiment de savoir. Pour l'histoire, parce que, bon... Quel est le niveau de sincérité que, toi, tu peux prêter à Saïd Bouteflika lorsqu'il te dit que, dans son clan, dans la famille Bouteflika, il n'est pas question qu'Abdelaziz fasse un cinquième mandat. Est-ce qu'il est réellement sincère ou est-ce qu'il veut gagner du temps ? Connaissant à la fois Abdelaziz, avec lequel tu avais, avant qu'il ne tombe malade, des relations relativement suivies, tu le voyais au moins une fois, deux fois par an, vous échangez sur la situation politique, notamment internationale. Connaissant Saïd Bouteflika, quel niveau de sincérité on pouvait prêter à cette déclaration à Tamakensh, cinquième mandat ? Moi, je ne peux juger que sur ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté ou ce que j'ai entendu, je ne peux pas juger sur autre chose. On peut faire un comparatif avec le quatrième mandat, déjà. Il n'était pas question aussi qu'il y ait de quatrième mandat, parce qu'il venait de faire son AVC. Et à ce moment-là, c'est plutôt, on le sait maintenant, c'est plutôt Ahmed Gayet Salah, c'est le chef d'état-major, qui a fait pression pour qu'il y ait un quatrième mandat. C'était le cas aussi pour le cinquième mandat. C'était le cas aussi pour le cinquième mandat. Ce qui a pesé, c'était la position de Gayet Salah. Mais pourquoi Ahmed Gayet Salah est pour passer la main ? Quelle est la carte qu'il peut utiliser pour l'obliger à se présenter ? Je ne peux pas. Je dis ça parce que moi, je dis ça parce qu'il y a aussi le point de vue qui dit qu'en fait, Abiz Bouteflika n'a jamais voulu renoncer au pouvoir. Il voulait mourir président. Il a laissé dire qu'il était prêt à partir. Il nous a fait le coup à Stéphes. On est disons et donc, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à la fin, personne ne peut forcer la main à quelqu'un d'être candidat. S'il n'a pas envie d'être candidat, il claque la porte. Ce n'est pas un problème. Est-ce que ce n'est pas quand même trop mettre la responsabilité sur Ahmed Gayet Salah qui a déjà tellement de tort à justifier ? Je ne mets la responsabilité ni sur Ahmed Gayet Salah ni sur quelqu'un d'autre. Mais il y a des faits dont je suis au courant et d'autres pas. D'accord ? Donc, novembre ? Jusqu'à novembre, c'était exclu. C'était exclu. C'est-à-dire pas la position simplement de son conseiller. Sinon, voilà. Mais je n'avais pas vu Abdelaziz Boutflika parce que depuis le début du quatrième mandat, je n'ai pas pu le voir bien qu'il ait insisté pour me voir. Lui, c'était lui qui avait demandé à me voir le jour de son investiture à Club des Pins. Et il a dit qu'on poursuive la discussion. D'accord ? Donc, je ne sais pas comment ça a évolué après. Mais le seul vis-à-vis qu'il y avait, c'était son frère, que ce soit sur les dossiers économiques, que sur tous les problèmes qu'il fallait qu'un député ou un responsable politique pouvaient poser. Lui, je parle à la dirigeante révolutionnaire, avec une éthique, etc. Est-ce que ce n'était pas une erreur de traiter avec quelqu'un qui, dans l'organigramme de la République, je sais que c'était très républicain et qui tient au respect de la loi, qui est juste conseiller et qui ne peut pas engager, il ne peut pas engager l'État, il ne peut pas engager... Est-ce que d'avoir établi cette discussion directe avec Saïd, ce n'est pas une erreur stratégique ? Non, je ne crois pas. C'est une situation de fait. Tu sais, pour sauver, par exemple, le fertil des griffes de Ali Hded, il a fallu que je m'adresse à lui. J'étais obligé, et je n'avais pas le choix, puisque le Premier ministre de l'époque, à savoir Ouyahia, il était pour que Hded prenne... 13% du capital ? Non, pas 13%. Il avait déjà 17% sans aucune raison. Et quand... Est-ce que c'est... Bilarmir... Les Espagnols, le groupe espagnol... ... voulait partir, il y a eu un accord, un deal pour que ça soit Hded. Comme ça, il allait se retrouver avec 67% des parts. D'accord ? Et ça veut dire que l'État, à travers Asmidal, allait se retrouver minoritaire. Eh bien, Ouyahia était pour que ça soit cédé. Il a empêché son attraque d'exercer le droit de préemption de l'État, alors que son attraque avait l'accord de la présidence. Nous, on s'est battus. Je me suis battu. Oui, j'ai appelé Saïd Boutflika des dizaines de fois. Le même jour, et pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il y ait une décision tranchée et qu'on empêche cela. Et je l'ai fait pour sauver des cadres qui étaient maltraités, qui étaient opprimés, qui étaient victimes victimes de acharnement. Et donc, il avait un vrai pouvoir de décision. Oui, oui, oui. Il avait le pouvoir de décision. Alors après, il disait qu'il consultait son frère, mais ça, je ne peux pas vérifier. Mais quand je posais des dossiers, quand je posais des problèmes et que j'insistais, parce que moi, justement, je suis une militante et que j'interpelle les responsables à tous les niveaux. Je m'adresse au Premier ministre, je m'adresse au ministre du secteur. Je peux m'adresser au DGSN. J'ai rencontré les DGSN. J'ai rencontré le chef d'état-major. En janvier 2014. En janvier 2014. Je l'avais rencontré par rapport à des situations particulières, à des problèmes particuliers. Je veux dire que c'est une absurdité de considérer qu'un parti politique agréé qui a, y compris, une représentation à l'Assemblée nationale, qui n'est pas un groupe de pression, qui n'agit pas dans la clandestinité. C'est absurde de considérer qu'il ne peut pas rencontrer un tel responsable ou tel autre responsable. D'accord ? Donc, moi... Non, dans le cas de Saïd, on parle d'un conseiller à la présidente. C'est-à-dire, c'est un slave. Mais c'était lui... Par ça, par contre, ce n'était pas transparent. Oui. Mais c'était lui... Moi, journaliste, je ne le savais pas. Si, moi, je le disais. Je disais, j'ai contacté le frère du président, j'ai posé tel problème, etc. Par exemple, je donne l'exemple de Fertial. C'était un des derniers dossiers que j'avais traité avec lui. Ils étaient en Assemblée générale, tous les travailleurs, sur le point de sortir manifester à Naba. Ils allaient sortir et le secrétaire général était au téléphone avec moi. Moi, j'étais en comité central du parti et j'expliquais ce que nous avons fait, etc. Voilà. Et qu'ils devraient sortir manifester pour exercer la pression. Et donc, pardon que je termine. Donc, moi, quand le Premier ministre ne répond plus, en l'occurrence, à ce moment-là, c'était Ouiria, quand les ministres, il n'y avait plus... Je ne pouvais plus rien régler. Eh bien, je m'adressais à celui qui pouvait répondre au niveau de la présidence. Quelquefois, ça a marché. À d'autres moments, ça n'a pas marché. Donc, c'est resté... Et pour empêcher le cinquième mandat, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Mais jusqu'à novembre, dans les discussions, on a même discuté de l'Assemblée constituante. Et il dit, il disait qu'il a consulté son frère qui était pour, c'est-à-dire qu'il allait passer la main dans une sorte de transition, quoi, démocratique, acceptable. Donc, il sortait, non pas par la petite porte, non pas, mais il sortait en proposant, quoi, une issue démocratique, etc., etc. Juste après avoir changé la Constitution en 2016, il faut être naïf pour le croire, quand même, Oui, mais il y a eu le quatrième mandat. Il y a eu le quatrième... Moi, je ne défends pas l'indéfendable. Il y a eu le quatrième mandat et son frère, lorsque j'ai caractérisé le quatrième mandat que c'était un désastre, que c'était la désertification sur tous les plans, il a dit oui, il a reconnu que c'était le désastre et que c'est sur cette base-là qu'il disait que ce n'était pas gérable. C'était pas gérable pour le quatrième, alors a fortiori pour le cinquième. D'accord ? Et après, je pense que c'est à la mi-janvier que ça a basculé. À la mi-janvier, au lieu de prolonger, etc., toutes les formules qu'ils avaient trouvées que proposait Mokré, que proposait Tej, etc., c'était devenu le cinquième mandat. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, donc, aux frères et conseillers, vous allez le faire sortir par le trou de la serrure. Voilà, comme ça. Une des raisons. Et que la rupture, elle est déjà consommée. J'utilisais cette formule tout le temps. Voilà, avec le peuple. Et qu'ils n'avaient qu'à assumer leurs responsabilités. Un mois plus tard, c'était la déferlante dans les rues. Est-ce qu'une des raisons pour lesquelles ils sont quand même revenus, le clan Mouti-Fleka, au cinquième mandat, est-ce que l'une des raisons pour lesquelles ils seraient revenus, ce ne serait pas parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui leur assure un président, parce qu'on est dans un système hyper présidentiel où c'est le président qui va décider de la suite, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé cette personne-là ? Il l'avait dit au téléphone, la dernière fois que je l'avais eu au téléphone, c'était à la mi-janvier, il a dit on n'a pas trouvé et j'ai dit si, si. Si, si, l'issue, elle existe, bien sûr qu'elle existe et en plus ce pays n'est pas stérile. D'accord ? L'issue existe, c'est la parole au peuple, c'est fini. Est-ce qu'ils ont vraiment cherché ? Est-ce qu'ils ont vraiment cherché ? Il y a des langues qui ont circulé. À un moment donné, même l'Hamel était supposé être un candidat Ça, je n'ai pas entendu parler de l'Hamel. Franchement, si. En 2013, fin 2013, quand Abdelaziz Boutflika avait demandé à nous voir, il avait dit qu'il savait que l'Hamel avait de l'ambition, que Ghaït Salah avait de l'ambition. J'étais surpris. Il avait dit « Il a cité les deux ». Deux chefs sécuritaires. Deux chefs sécuritaires. Il avait cité les deux. Bon, c'était à ce moment-là. C'était en décembre. En tout cas, c'était avant qu'il n'annonce la décision pour le quatrième mandat. C'était une période où il s'était en principe, je dis bien en principe, non encore tranché. Mais en réalité, c'était déjà tranché. Peut-être, auparavant. Donc, la différence entre le quatrième mandat, entre le quatrième mandat, d'abord, Boutflika était malade, d'accord ? Il avait subi les... Il avait eu les AVC. Mais, plus ou moins, peut-être qu'il y avait l'espoir que son État allait s'améliorer, etc. Mais après, il y a eu le bilan de tout le quatrième mandat. Il y avait le désastre. Et pour la quasi-totalité, je dirais, des Algériennes et des Algériens, en dehors des partis qui étaient à l'époque, comment on appelle ça, la majorité présidentielle, ou bien, voilà, les partis du pouvoir, ils attendaient la fin du quatrième mandat parce que pour tout le monde, ce n'est pas possible. C'est inconcevable, quoi. On va profiter de ta présence sur ce plateau pour ouvrir une petite séquence académique. Il y a un courant de la sociologie politique en Algérie qui a toujours considéré que la réalité du pouvoir, c'est l'armée. Et dans l'armée, la réalité du pouvoir politique, c'est... L'armée en civil, c'est le DRS. Tout le monde ne partage pas ce point de vue. Il y a d'autres théories qui disent qu'une fois qu'un président est élu et qu'il prend ses quartiers, etc., il devient réellement le chef, y compris de l'armée. Est-ce que dans ces échanges-là avec Abdelaziz Boutflika, j'ai pu évaluer la relation qu'il pouvait avoir avec Ahmed Gelsal, parce qu'il en a été question, qui était vraiment le chef du pays ? Entre 2004 et, je ne sais pas moi, 2009, peut-être un peu aussi 2013, peut-être que c'était, il semblait que c'était Abdelaziz Boutflika. Il avait récupéré le pouvoir. Mais après, avec son état de santé, il était très, très fragilisé. Moi, je pense que l'équilibre a basculé. Progressivement ? Progressivement, oui. Mais pas en faveur des services, parce qu'entre-temps, il y a la chute de la maison, la maison DRS. D'accord. Donc, ça va à l'état-major. Oui, oui. C'est plutôt du côté de l'état-major parce qu'il y a aussi la crise du système, il y a aussi les conflits et les contradictions internes, y compris à l'intérieur de l'institution militaire. D'accord ? Par exemple, en 2014, janvier 2014, Abdelaziz Boutflika avait rétabli un certain nombre de choses. il avait rattaché, il avait annoncé, pris une décision pour rattacher le DRS à la présidence. Voilà, la présidence. Et en interdisant à toutes les institutions de s'attaquer à cette instance, quoi, cette institution. C'était au moment où Saïdane s'était attaqué à... Exactement, suite à ça. Voilà. S'était attaqué au général Toufière. Voilà. Je ne vais pas redire des choses que Boutflika avait... C'est-à-dire des caractérisations ou des appréciations qu'il avait formulées parce que c'est à lui de le dire, etc. Je ne vais pas parler... Enfin, il ne le dira pas. Si dans un livre d'histoire, tu ne l'écris jamais, on ne le saura jamais. Bon, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Peut-être qu'il le dira un jour. Peut-être qu'il écriera un jour. Enfin, il avait évalué son entourage politique les uns et les autres de l'État-major. Il avait un point de vue sur les uns et les autres et les politiques et les militaires, etc. Et donc, bon, à partir de là, le début du quatrième mandat, je pense que ça a basculé violemment. Le début du quatrième mandat, ça a basculé violemment donc côté État-major et côté oligarchie. Malheureusement, c'était comme ça, comme les deux facettes d'une même médaille. L'oligarchie a explosé. Elle a commencé à s'accaparer des centres de décision, pas seulement économiques, sinon même la politique étrangère. Elle a commencé à s'immiscer dans les nominations, dans etc. C'était la catastrophe. On allait tout droit vers la catastrophe. Et en fait, on n'est pas loin. Jusqu'à maintenant, on est en train de payer les conséquences de ça. Et d'un autre côté, sur les décisions, bon, ça pesait. Est-ce que l'erreur ne remonte pas un peu avant ? Moi, je me rappelle que j'étais dans un collectif qui en octobre 2008 avait écrit un texte pour protester contre la révision de la Constitution qui allait supprimer le verrou des deux mandats. On était venu voir le Parti des travailleurs. Il y avait Faudel Boumala d'ailleurs dans la délégation. C'est Tazip qui nous avait reçus avec un autre militant, je me rappelle. Faudel Boumala était furieux que ce ne soit pas toi qui nous reçoive. Moi, je n'avais pas fait de problème de protocole. Et le Parti des travailleurs a jugé que ce n'était pas un problème la levée du verrou. Est-ce que ce n'est pas quand même le faux pas qui fait qu'on est rentré dans une présidence à vie qui nous a amenés dans l'impasse du quatrième mandat et dans ce qui s'est passé après ? Non, je ne pense pas. À reconsidérer ? Non, à reconsidérer, moi, je pense que c'est superficiel comme lecture. Le verrou des deux mandats ? Oui, on parle du verrou des deux mandats. Moi, je parle d'un système et qu'est-ce qu'on avait répondu ? On a dit, nous, Parti des travailleurs, on est pour la révocabilité de tous les mandats, de l'APC jusqu'au président de la République. Et on donnait l'exemple... C'est plus facile de mettre un verrou de deux mandats dans la Constitution que la révocabilité parce qu'il faut un procès... Il n'y a aucun État démocratique avancé dans le monde, le Zahnoun, qui arrive à mettre en place un procès de révocabilité. Il y a le Venezuela. Il n'y a pas que le Venezuela. Il y a plusieurs pays d'Amérique latine qui ont fait ça. Enfin, le Venezuela, le courant chaviste est toujours au pouvoir. Enfin, la révocabilité, on voit bien ce que ça a donné. Mais la révocabilité, justement, la démocratie pour nous, ce n'est pas l'alternance. Ce n'est pas la droite et la gauche. C'est le peuple qu'est-ce qu'il décide. Il opte pour quoi ? Si toi, Éric Sain, tu as été élu sur la base d'un programme qui correspond aux aspirations de la majorité, pourquoi voudrait-on imposer à ce peuple que ça soit moi qui vienne te remplacer alors que mon programme ne correspond pas justement aux aspirations de la majorité ? Pour nous, c'est une question fondamentale. On a expliqué ça. On est pour la révocabilité. Et on s'est battus pour ça. Parce que pour nous, il saute ou il ne saute pas, le système est capable de trouver n'importe quel subterfuge. D'accord ? Parce qu'il fait fi de tout. Et ce n'est pas à notre point de vue qui allait peser sur ça. Donc nous, nous sommes restés sur le terrain des principes. OK ? On a trituré. Le message est arrivé. Voilà. Donc ce n'était pas une erreur. Non, pour nous, c'était... Pour nous, non. Ce n'est pas ça. Maintenant, les intentions du système étaient une chose, mais le terrain des principes en est une autre. un parti qui se bat pour la démocratie véritable, il va dire la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui va... Parce que sinon, ça ouvre la voie au coup d'État. D'accord ? N'heik bsif. Allez, d'être un mandat n'heik bsif, même si le peuple, il est pour que tu restes. Parce que tu as réalisé ton mandat, tu l'as respecté. C'est deux mandats. Même deux mandats. L'histoire des deux mandats, par exemple, en France, c'est très récent. Ça n'existait pas. Pourquoi copier les États-Unis ou d'autres pays, etc. Pour moi, c'est une aberration. Non, parce qu'il y a une tradition dans les pays arabes, des pays du Sud-Méditerranée, il y a une tradition de la figure du Raïs. C'est autre chose. C'est la nature des systèmes, c'est la nature des régimes qui se sont mis en place après les indépendances. C'est les systèmes de partis unis. Nous ne confondons pas les choses. Mais par exemple, dans les pays européens, il n'y a jamais eu de limitation de l'ordre. En Russie, ça a obligé Poutine à devenir Premier ministre. Il n'a pas changé la Constitution parce qu'il est quand même un peu un pied en Europe, au chalet, mais ça l'a obligé à passer par la case Premier ministre. On ne va pas dire que c'est ça la démocratie, quand même. Non, je ne dis pas que c'est ça. Que lui, de président, il redevienne Premier ministre et que son Premier ministre, Medvedev, il redevienne président et après, il travaille ensemble. Mais un peu de sérieux, un peu de sérieux. On ne va pas insulter l'intelligence des hommes et des femmes à travers le monde. Ça, c'est un subterfuge. C'est pour dire que, même si on met le deuxième mandat, ça sera un subterfuge. Et il y a ceux qui étaient dans le système pour que le frère du président soit candidat, pour que, si ce n'est pas ce frère-là, c'est un autre. Des gens en 2013, des militaires et des civils. D'accord ? Donc, je veux dire... Attends, 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 attends. Tu ne m'as pas laissé répondre à la question sur pourquoi le 26, c'est-à-dire pourquoi j'ai accepté, etc. Bien sûr. Je ne l'ai pas perdu. On y revient. On va y revenir. J'allais juste finir avec 2018. Alors, je finis avec 2018. 2018, nous, c'était une bataille de chiens qu'on a mené. J'allais te poser une question en direct. Est-ce que quelqu'un comme Rabdan Lamamra aurait pu être le président du clon présidentiel qui permette à Bouteflikra de sortir par la grande porte ? C'est-à-dire... Je dis ça parce que c'est un des noms qui a circulé. Mais pas dans le cadre d'un processus révolutionnaire. Non, non, non. Tout ça, c'est avant le 22. C'est-à-dire, si on était resté... Non, non, tout ça, c'est avant le 22, là. On est avant le 22. Ça veut dire, dans le cadre d'une transition, etc. Moi aussi, j'ai entendu parler de ce nom, une transition normale parce que Rabdan Lamamra, il était respecté à ce moment-là avant d'être vice-premier ministre. Et Jean-Boutflikra t'a dit que ce serait bien qu'il y ait un président kabile. Oui, il portait un jugement sur quelqu'un. Je le nommerai pas, c'est pas la peine. Je ne vais pas le citer. Mais il a dit que ça serait bien qu'il y ait un président kabile. Bon, il ne s'agit pas d' Rabdan Lamamra, mais bon, il l'a dit. Voilà, il ne s'agissait pas de lui. En gros, par rapport à l'unité nationale, j'ai répondu que le problème n'était pas là. Non, non, le problème il faut un état démocratique, etc. Et puis, il y a kabile et kabile. Il peut y avoir un kabile. On a bien vu des kabiles contre Tamazirt, contre la Kabylie, donner l'ordre de réprimer, etc. Et donc, il a dit non, j'ai dit ça comme ça. C'était juste une réflexion. Alors, on arrive au 22 février. Le 22 février, il y a une panne de solutions. Le système est en panne. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur autre chose que le cinquième mandat et la machine. Donc, voilà, on redonne la parole au peuple. Le peuple sort. C'est la crise. Dès le premier soir, on sait que le cinquième mandat est terminé. Le 22 au soir, on sait qu'il est terminé. Ce n'est plus possible. On n'a pas besoin de continuer à essayer de le sauver. Donc, la réunion du 26... Nous, on le savait. Oui, oui, nous, nous. Mais pas les partisans du statu quo. Pour eux, mais elles, au contraire. Bien sûr, monsieur. Je parle de nous. On a quand même une petite expertise dans les mouvements révolutionnaires. Quand elle démarre, on sait qu'est-ce qu'elle va emporter. La réunion du 26, alors, il s'est déjà passé quelque chose d'important. le 23, Abdelaziz Boutflika a annoncé au chef d'état-major qu'il va démissionner. Donc, quand le chef d'état-major part le 26 à Ouargla pour demander l'application du 102, il sait déjà qu'Abdelaziz Boutflika va annoncer sa démission. Et donc, il veut le précéder pour apparaître comme étant celui qui demande son départ. Alors que... Pourquoi Abdelaziz Boutflika et Saïd Boutflika n'ont-ils pas agi juste après l'avoir annoncé au chef, au patron de l'armée qu'il comptait démissionner ? C'est une erreur. Bon, de ce que j'ai compris, de ce que j'essaie, de ce que... Bon, des réponses qu'on a apportées à mes questions, quoi. Parce que moi, je suis responsable et comptable de ce que j'ai fait et de ce que j'ai déclaré. D'accord ? Donc, effectivement, une chose est sûre, c'est que le 23 mars, Boutflika avait pris la décision d'annoncer sa démission. Elle était imminente, quoi. Il s'avère, je pense que c'est une coïncidence. Ce n'est pas... Je veux dire, ce n'est pas le produit de l'échange que j'avais eu avec la sœur la veille. Et moi, c'était le 22. C'était un mois après le 22. C'était pour dire est-ce que vous êtes en train de suivre ce qui se passe dans la rue ? Ou là 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 ? Est-ce que vous savez qu'il y a des millions, il y a l'écrasante majorité, etc. Et elle avait juré que jamais, à aucun moment... Le 22, c'était d'ailleurs un vendredi. Un vendredi. Les millions, l'écrasante majorité, elle a dit bien sûr, quand même, qu'est-ce que vous attendez ? Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte sans condition et tout de suite, et tout de suite, elle m'a dit en jurant plusieurs fois... On peut citer son prénom, la sœur. Oui. Elle a dit jamais... C'est celle qui s'occupait de... C'est celle qui s'occupe toujours, d'ailleurs. Voilà, voilà. Quand jamais il a eu l'intention, etc., on lui a forcé la main, c'est pas lui, il a balèque, etc., etc. Bon. Pas de commentaire là-dessus. Et donc, le lendemain, je pense que, en fait, l'idée où la décision, elle était déjà... Elle travaillait, quoi. La décision était prise, il informe le chef d'état-major. À ce moment-là, moi, je ne savais pas encore. Oui, tout ça, t'apparaîtrais bien sûr. Je l'ai su après. Je l'ai su après. Il informe en présentiel, pas au téléphone. Ah oui, oui, oui. Ils se sont même dit adieu. C'était pour lui dire adieu, y compris. Voilà, on doit partir tous. Il faut qu'on parte tous. Il faut qu'on s'en aille parce que le chabat dit « Vous allez tous partir, etc. On s'en va. » Bon. Et donc, mais il y a d'autres personnes qui étaient associées à cela. Je ne les citerai pas. Je ne les citerai pas parce que je n'ai pas le droit de les citer. Le responsable politique qui était associé, qui était associé, qui était au courant de cette décision, qui était témoin, ça se saura plus tard. Maintenant, c'est à ceux qui étaient présents, son frère qui était là, qui a... D'ailleurs, il a tout livré à la cour militaire. Le frère a tout livré à la cour militaire. Dans les détails, que le 23, la décision a été prise, qu'il avait informé le chef d'état-major et que lui-même avait dit au chef d'état-major qu'il lui a annoncé qu'il partait à Ouagla le 25, « Il ne faut pas parce que la décision est imminente, elle va être annoncée, on ne sait jamais. Donc, il vaut mieux être là. » Sauf que, bon, le chef d'état-major avait pris l'avion au Rahel Ouagla. Alors, on peut supposer en observateur politique de la scène politique que ce qui a empêché l'annonce immédiate de sa démission, c'était de trouver le format, le schéma de la transition, trouver à qui on laisse les clés du pouvoir à ce moment-là. Est-ce que, déjà, la solution Zerouane était sur la table ? Je ne sais pas, je ne pense pas, au demeurant, je ne pense pas parce qu'en fait, comment dirais-je, Saïd Boutflika, il était en contact avec personne à ce moment-là. Il était en contact avec personne, il était seul, il l'avait reconnu parce que quand il y a eu la rencontre et non pas la réunion puisqu'il n'y avait ni PV, ni convocation, c'était une rencontre pour échanger les points de vue, etc. Il a dit tout le monde quitte le navire. On parle de la majorité par les parties de la majorité présidentielle. j'ai dit où sont donc ceux qui étaient à la coupole. J'ai dit où sont donc vos soutiens, ceux qui étaient pour y compris le cinquième mandat, vos soutiens. Il a dit tout le monde quitte le navire. C'est ce que vous avez construit. C'est ce que vous avez construit autour de vous. Voilà. Et en ce qui concerne donc y compris le général à la retraite, ils n'étaient pas en contact jusqu'à la veille, jusqu'au 26. Vraiment, vraiment pas. Il y avait eu une rupture. Il y avait eu une rupture. Voilà. Alors, après, parce que dans les discussions, moi, je n'avais jamais rencontré le général Toufé et Saïd là comme ça, c'est-à-dire à trois. Mais Saïd Boutflika me disait, me disait qu'il a rencontré le général Toufé, qu'ils ont eu un échange à partir de septembre, etc. sur le truc. À partir de septembre 2018 pour essayer de trouver une sortie. C'était la sortie. C'était la sortie. Comment faire en sorte qu'il y ait... C'est-à-dire, il transmet le pouvoir en 12. Abdelaziz Boutflika. C'était... Il discutait avec lui sur ça. Moi, je discutais avec lui. C'était y compris l'Assemblée constituante. Il m'a dit que... À un moment donné, c'était début novembre, je me souviens. Il m'a dit que son frère était pour. Qu'il était pour. J'étais surprise. Ah bon ? Il m'a dit oui. Et après, j'avais un déplacement. À mon retour, je lui ai dit, on en rediscutera. À mon retour, quand j'ai discuté avec lui, il m'a posé une question incroyable. Il m'a dit est-ce que c'est obligé que l'Assemblée constituante soit élue ? Si elle n'est pas élue, ce n'est pas une Assemblée constituante. C'est autre chose. Ça veut dire qu'il a envisagé le... Déjà... Non. Déjà, il y avait d'autres acteurs politiques qui étaient entrés en jeu. Et l'idée de l'Assemblée constituante, elle était abandonnée. D'ailleurs, depuis. Depuis, après, il y a eu la rupture entre nous. Est-ce que tu dirais, le tort de la démarche du Colombo de Fletra, c'est d'avoir tardé à démissionner, ensuite d'avoir tardé, une fois que la décision a été prise, de démissionner, d'annoncer la démission, ensuite de ne pas avoir peut-être annoncé le départ en même temps du chef d'état-major et du président de la République. Ce qui aurait pu permettre réellement de faire une transition de civil à civil, entre guillemets. Bon, le 26, je vais revenir, le 26, nous, on était réunis en bureau politique et le bureau politique tranche sur la question de la démission de l'Assemblée. Le soir, je regarde la télévision et je vois la déclaration du chef d'état-major. À partir de où ? À partir de où ? Demandant l'application de l'article 32. C'est-à-dire, pour moi, c'était... Un coup d'état qui s'est mis en route. Voilà. Abdelaziz Boutflika avait pris la décision de... Donc, il doit démissionner, mais ça ne sera pas une victoire du peuple. C'est pas le peuple algérien qui aura chassé Abdelaziz Boutflika, qui l'aura obligé à démissionner, mais ça sera le chef d'état-major, c'est-à-dire un peu une situation... Même pas à l'égyptienne, quoi, puisqu'en Égypte, il y a eu des élections, etc. C'était autre chose. La confiscation de la victoire du peuple pouvait ouvrir la voie à n'importe quoi. Malheureusement, ce que nous avons vécu après a confirmé, a conforté mes craintes. Et donc, moi, j'ai considéré qu'en tant que responsable politique, j'ai tout fait, j'ai tout essayé par tous les moyens en 2018, etc., pour faire en sorte que le peuple se réapproprie le droit de décider de son sort, d'exercer sa souveraineté pleine et entière, que je devais tenter. Que je devais tenter. Et c'est à partir... Et donc, la rencontre, c'est quoi, l'ordre du jour ? La rencontre, il n'y avait pas... C'est du conseil que ça est devenu demandé auprès de toi ? Non, non. De toute façon, son frère était partant. Il a dit, c'est bon, parce qu'au téléphone... Il était partant le 23, le 27, quand vous vous rencontrez, donc, bon, il est plus que partant. Oui, non, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont perdu du temps, là, parce que Saïd Bouteflik a expliqué après, au tribunal, devant la cour militaire, notamment, que c'était clair que le chef d'état-major Ghaïd Salah savait qu'il allait avoir la démission et qu'ils se sont dit adieu, etc., et que c'était terminé. Et que c'était pas, donc, la question de recourir à l'article 102, mais dans sa partie qui concerne... Comment dirais-je ? C'est pas la démission. C'est pas... Non, c'est pas la démission, c'est-à-dire, c'est le collège médical, quoi. C'est le collège médical. Donc, c'est-à-dire, c'est pas le président qui part de son propre chef, qui démissionne. Qu'on le pousse à partir. D'accord. Qu'on le pousse à partir. D'accord. Donc, les choses se sont accélérées. Les choses se sont accélérées. Et comme il s'est retrouvé tout seul, le frère, ou ceux qui sont autour de lui, se sont retrouvés tout seuls. Tout le monde a quitté le navire, comme il l'a dit. Donc, il s'est retourné vers... Il l'a demandé, il a dit, est-ce qu'on peut... Une militante politique qui a de l'expérience pour essayer de voir comment on peut mettre en place une formule. Et, j'en arrive, il s'est aussi retourné vers le général Tufir, avec lequel il entretenait des relations déjà. Il avait renoué, on va dire, à partir de septembre. Alors, ma question, et là, il y a une question que les auditeurs, à mon avis, attendent, c'est... Est-ce que... C'est quoi l'apport dans un moment de l'histoire de l'Algérie, comme celui-là ? Ça peut être quoi, l'apport de quelqu'un comme Jean-Al-Tufir ? Il n'était plus à la tête du DRS depuis plusieurs années, il était en difficulté, son proche collaborateur, Hassan, était en prison. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, il était... Il pouvait être d'un apport de ce que, toi, tu as pu constater dans cette réunion ? D'abord, quand on est à la tête d'une structure, d'une instance comme le DRS, d'une institution comme le DRS, on ne s'occupe pas que de la sécurité de l'État, on s'occupe de l'économie, de la politique, de tout. Et Abdelaziz Bouteflika, il discutait beaucoup avec lui. Il portait un jugement très... Comment dirais-je ? Très... Bienveillant ? Non, c'est-à-dire, il reconnaissait que cet homme, il avait des capacités professionnelles, mais aussi sur le terrain politique, etc., qu'il discutait avec lui. Et donc, le frère, il a demandé... Il a dit, j'ai demandé conseil. Au juge, il a dit, c'était normal que je demande conseil à quelqu'un qui a tant d'expérience, qui a oeuvré pour le sauvetage de l'État, du pays, à un moment donné, qui a... Et comme c'est une institution qui a une vision générale, globale et tout, donc j'ai demandé à avoir son point de vue. et que, bon, il m'est arrivé, il lui est arrivé par le passé de demander son point de vue. Et puis, bon, je pense que c'est pas le seul à qui il a demandé un point de vue, puisqu'il discutait aussi avec le chef d'État-major. D'accord ? C'est-à-dire que le mélange entre la politique et le militaire, il était déjà depuis 2013, à partir du moment... Et donc... Toi, ça t'a pas posé de problème de se retrouver dans une rencontre où il y a le général Taufir ? Enfin, je dis cette question parce qu'on s'est croisés en 1995 à l'initiative du Parti des travailleurs, l'initiative pour la paix, à un moment où, quelques années plus tard, je crois, le PTT est très engagé à côté du collectif des mamans disparus. Oui. Et on sait la responsabilité du DRS dans les disparitions. Il n'y a pas que le DRS qui a fait disparaître. Mais nous, à Radio M, moi, je l'ai répété plusieurs fois, je considère que le général Taufir n'aurait pas dû aller en prison pour la réunion pour la rencontre parce qu'il peut être dans son rôle, mais qu'il doit être poursuivi pour l'histoire dans ses responsabilités par rapport à la disparition de milliers d'Algériens. Et si ça doit se faire à l'AE et qu'en Algérien, on ne peut pas le faire, ça se fera à l'AE, tant pis pour nous. Donc ça, c'est une position. Pour moi, jusqu'à Nouvelle-Or, c'est un criminel de guerre. Ça ne te pose pas de problème de te réunir avec lui. Non, non, non. Ce n'est pas ma position, le fait de dire « Maliche, si on ne peut pas le faire, nous, il y a un tribunal de l'AE. » Non. Moi, je suis souverainiste de façon... C'est clair. Oubliant ce détail. Ça, c'est moi. Non, non, non. Ce n'est pas un détail. C'est fondamental. C'est fondamental. D'accord ? Mais ce n'est pas quelqu'un qui te rebute ? On va discuter calmement. D'abord, moi, j'ai été enlevé par la sécurité militaire en 1988. De ce point de vue-là, je n'ai pas de leçons à recevoir de quiconque. J'ai été enlevé de manière rocambolesque et hollywoodienne à partir de mon lieu de travail, l'aéroport d'Alger, devant mes collègues. Et j'étais encagoulé dans la voiture, attaché, allongé, etc. Et on m'a emmené en octobre 1988 dans un endroit, je ne sais pas où, peut-être à Antal aujourd'hui. Je crois que c'est Bittin qui était à la tête des services à ce moment-là. Non, il a été à... Je ne sais pas. D'Akaliat. Et on m'a gardé, on m'a interrogé. Et moi, je ne suis pas atteinte du syndrome de Stockholm. Je n'en souffre pas. Ni par rapport à la police qui m'avait arrêté en 1983, ni par rapport à la sécurité militaire qui m'a arrêté. Donc tu ne fraternises pas avec tes géoliers. Non plus. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Je ne fraternise pas, c'est-à-dire... Quelqu'un, un détenu ou un otage se met à aimer, à sympathiser avec soit celui qui l'a enlevé, son ravisseur ou bien son geolier. Je n'ai pas ça. Je n'ai jamais eu ça. C'est une démarche politique, par contre. C'est une démarche politique, mais je sais que c'est un système. D'accord ? C'est un système dans lequel a intervenu le général Toufeir et d'autres. D'accord ? Durant la tragédie nationale, l'Association des familles de disparus a été fondée dans le siège de notre parti. J'ai été menacé de mort en direct à la télévision à partir de l'Assemblée lorsque j'ai posé les questions orales concernant les disparus. Et notre position n'a pas changé sur la vérité jusqu'à maintenant. Mais je ne mélange pas les choses. Je ne mélange pas les choses. Donc, nous avons combattu pour la paix, pour une vraie solution, pour une solution algérienne, pour qu'il n'y ait pas d'internationalisation, pour qu'il y ait la vérité sur les disparus, sur toutes les... C'était en 98, pas en 95. Oui, oui, c'était en 98. D'accord ? Et nous avons toujours été contre l'internationalisation. Elle n'a réglé aucun problème, d'ailleurs, jusqu'à maintenant. D'accord ? Maintenant, l'affaire, elle est connue, nous avons cherché une solution algérienne avec d'autres forces politiques. Je reste convaincu qu'il faut, surtout avec cette situation mondiale, d'accord ? Surtout avec ces développements mondiaux, la crise à l'échelle mondiale. Alors là, la défense de la souveraineté du pays et avec acharnement et de manière inconditionnelle. Donc moi, j'ai dit que j'avais rencontré Ali Tounsi plusieurs fois pour me battre pour le syndicat de la police. Ali Tounsi, Allah et Rahmou. Pendant trois ans, quand j'ai réussi à le convaincre, il a été assassiné une semaine plus tard, pas à cause de ça. Bien sûr. Non, bien sûr. J'ai rencontré l'Heml par rapport à ça, le syndicat de la police et par rapport à des dossiers de policiers, de familles de policiers. En tant que député, bon, j'agissais par délégation de mandat. D'accord ? Et à chaque fois, ils me disaient, la décision, elle doit être politique, etc., etc. Et ce que j'étais en train de comploter avec eux. J'ai rencontré le chef d'état-major pendant trois heures, moins le quart. Nous avons discuté de la sécurité nationale, nous avons discuté de Tigintourine, nous avons discuté du GMO, NMO, nous avons discuté d'Africom, nous avons discuté mais alors de tout, de la situation politique, de la corruption, de Naba à l'époque, de Tliba, de tous ces oligarques qui étaient en train de la rapine, etc. C'était un débat très libre et il était préalable. J'en peux vous dire, est-ce qu'il y a une inimitié personnelle qui est née à ce moment-là entre Ahmed Khalil Salah et toi ? Pas pour moi, je n'en sais rien. Mais certains disent que c'est bon, s'il y en a eu après, mais je ne sais pas pourquoi. On a discuté librement, etc., pendant trois heures, moins le quart. Trois heures, moins le quart. Bon, je lui ai posé la question, c'est important ça, je lui ai posé la question, je l'ai mis dans le communiqué, je l'ai mis dans le communiqué. Dans la discussion, je lui ai dit, il n'y aura pas de Sissi chez nous, jamais. Il m'a dit, l'armée algérienne est républicaine. Je lui ai dit, pas seulement, l'armée algérienne est républicaine, l'armée égyptienne aussi. Mais la différence entre les deux, c'est que l'ANP, elle est la continuité, la continuité, de la Hélène, donc elle défend la souveraineté du pays, et qu'elle est financée par le trésor public, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables, elle n'a pas besoin de 1,3 milliard de dollars annuels que le trésor US verse à l'armée égyptienne, et donc l'administration US ne pourra jamais nous forcer la main pour signer un accord de paix avec l'entité sioniste. il m'a dit absolument. Donc, j'ai sorti un communiqué le lendemain pour dire, nous avons discuté, j'ai mis ce qui pouvait être mis, et il dit, il y a des choses, je lui ai posé la question sur le général Hassan, sur le général Ben Hadid, pourquoi ils étaient en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait, je voulais comprendre. Ça, c'est Ahmed Khaled Saleh, en 2014, parce qu'il ne faut pas commencer à mélanger les dates. Je reviens à la rencontre du 27 mars. Alors, le 27 mars, il survient après l'annonce d'Ahmed Khaled Saleh de la nécessité d'activer le... Pour moi, il fallait... T'arrives, Ihsan, j'avais 11 ans en 1965. Sur le plan personnel, je n'ai pas oublié le 19 juin. Ah, Taïliya Ahnaba, la maison familiale était à quelques mètres, à peut-être même pas à 100 mètres. J'avais 11 ans, on était couchés, mes frères et moi, à même le sol, devant le balcon, ils ont regardé les balles avec la passer de l'année. Et je n'oublierai jamais. À minuit, quand on est venu cogner, faire les portes en disant « K'flou le bébé, trôlou, k'flou le bébé, trôlou » et tout. Alors, les amis auditeurs, à Naba, il y a eu une manifestation populaire pendant six jours contre le coup d'État de Boumdine. Oui. Et j'ai évoqué le colonel Atahiliya, parce qu'à l'époque, il était, à mon avis, le colonel, qui a sévi et qui a fait tirer sur la population. Exactement. Il y a eu des morts et on a arrêté l'école, il y a eu des manifestations. J'étais petite fille. Mais ça m'avait marqué. Je ne sais toujours pas. J'ai même posé la question à Ahmed Ben 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 Lalla, il me dit « Kulklou, est-ce que vous... » T'as-tu à l'aise à Naba s'est soulevé ? Pourquoi Naba ? Et pas au rang ? Et pas au rang ? Et pas au rang ? Chez lui ? Pas au rang ? Kali, je ne sais pas. C'est vrai que c'est incompréhensible. Peut-être que c'est à l'intérieur de l'armée, peut-être que... Mais on n'a jamais compris. T'as-tu à l'aise pendant... Vous me dites d'ailleurs, l'Aïrahmo, il n'est venu qu'après la tentative de coup d'État de Sbirri. Et sur le cours de la révolution, les traces de sang des mains sont restées contre le mur. Et c'était une décision de la population de ne pas laver. Parce que c'était un affront, quoi. Je me souviens, j'étais petite fille. J'étais petite fille. J'ai vu les manifestations. tu as pensé pouvoir arrêter un coup d'État en mars 2020, en 2019, dans une rencontre avec le frère d'un président qui est tombé, avec un ancien patron des services qui était tout puissant peut-être quelques années avant mais qui n'avait plus la même puissance. Est-ce que tu ne considères pas que c'est quand même quelque part avoir été un peu naïf de penser que c'était possible d'arrêter ce processus avec une concertation comme ça ? Et je continue ma question. Est-ce que ce n'était pas mieux d'essayer de mobiliser le reste de la classe politique pour s'opposer à un coup d'État en allant là où d'autres partis auraient marché avec une position comme un peu le pas d'aujourd'hui ? Dire, ok, mais ce n'est pas l'armée qui reprend la main. D'abord, ce n'est pas contradictoire d'essayer de mobiliser avec les partis qui étaient, bien sûr, et qui restent d'ailleurs avec la révolution, avec le processus révolutionnaire. Les autres, ils avaient littéralement disparu déjà. Mais c'était tenté par tous les moyens. C'était tenté, et se battre par tous les moyens d'empêcher qu'il y ait une dérive, quoi. D'empêcher qu'il y ait une dérive, parce qu'après, j'ai compris les menaces, j'ai compris une série de choses, etc., qu'on enregistrait et puis on se posait des questions. Ça correspond à quoi ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? À qui il s'adressait ? On voyait venir la menace. Oui, mais on voyait venir, franchement, le fait que la chaîne Sourouk publie des... diffuse des informations mensongères sur une réunion secrète, le FLN, le RND, le FFS, etc. Le PT n'était même pas cité avec la DGSE, etc. C'était grotesque. Et puis, moi, j'avais interpellé Gaye dans 10 ans, si tel est le cas, alors il fallait arrêter tout le monde. Et après, je suis passé sur Berber Télévisions pendant deux heures et j'ai exprimé notre point de vue par rapport à la suite, que c'est une révolution, ce n'est pas un simple hiérarche, que le plafond, ce n'est pas simplement ni des droits sociaux ni des droits démocratiques ni des droits démocratiques que c'est le contenu politique, démocratique et social et économique et culturel et tout. Un vrai processus révolutionnaire pour parachever les objectifs de la révolution algérienne. Et donc, j'ai tenté. Pourquoi ? Parce que je voyais très bien que la famille ou l'entourage ou l'agdaï et tout ça, ils étaient aux abois et que ça coinçait et que l'autre, il avait annoncé la couleur. Le chef d'état-major avait annoncé la couleur. Quand le frère m'a dit est-ce que vous accepteriez de venir, etc., pour trouver la condition, est-ce que, parce que la première chose, j'ai dit, quand est-ce qu'il part ? Il faut qu'il parte sans condition et tout de suite. Il m'a dit la décision est prise. Donc, je le savais déjà, je ne connaissais pas la date, mais la décision est prise. Est-ce que vous accepteriez ? Vaut mieux ne pas discuter par téléphone pour qu'on ait un échange là-dessus. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit s'il s'agit d'accélérer ou de mettre la forme ou quelque chose comme ça, pourquoi pas ? L'important, c'est qu'il parte tout de suite, c'est-à-dire, c'était la course contre la montre, pour éviter, effectivement, qu'il y ait un coup de force. On comprend bien que dans cette discussion, dans cette rencontre, il ne s'agissait plus tellement de partir ou pas. Avant ça, c'était acté, mais il s'agissait des conditions de qu'est-ce qui se passe ? Il part, un collège de sages, un peu dans la formule du 11 janvier 1992, une personnalité, Zerwal, un retour rapide aux urnes. Qu'est-ce que vous avez évoqué dans cette rencontre ? En réalité, nous n'étions pas sur les mêmes longueurs d'onde. Moi, je partais de la révolution, du processus révolutionnaire. Pour moi, c'était le grand jour, le 22 février. Enfin, après des décennies de combats, voir le peuple dans la rue pour dire, abat ce système, dehors ce système, la parole au peuple, vous partirez tous, tous militants, toi, moi, tous ceux qui ont combattu dans les années 70, dans les années 80, qui ont, dans la clandestinité... C'est le grand jour. Ah oui, c'était le grand jour. Et donc, il fallait aider, laisser les jeunes prendre le devant de la scène. Et ça, concrètement, ça signifiait une transition avec une personnalité, un collège ? Non, non, non. Pour moi, ça signifiait une assemblée constituante la parole au peuple. Mais pour eux, ils s'étaient vus le matin. Ils s'étaient vus le matin parce que je pense que le frère était dans un tel désarroi qu'il a confondu. Moi, j'ai dit que le matin, j'étais occupé, que ça ne peut être que l'après-midi. Et donc, eux, ils se sont vus le matin. Ils se sont vus le matin et ils ont discuté, ils ont parlé de différentes personnalités. Ils ont parlé d'Ali Ben Félisse, ils ont parlé de Zoubida Assoul, ils ont parlé de... Pour jouer un rôle dans la transition. Pour jouer un rôle dans la transition. Voilà, dans la transition et que c'était une courte transition de six mois qu'ils avaient convenus, mais pas d'un moment, et que c'était pour préparer de vraies élections. D'accord ? Donc moi, quand je suis venu l'après-midi, 15 heures par là, c'était... Bon, mais c'était pas... Ils n'avaient pas décidé, il n'y avait pas encore tout, il n'était pas... Donc j'ai dit, oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, quoi ? Alors, bon, l'explication, c'était, voilà, une période de transition de six mois. Mais ils savaient tous les deux que nous, on était pour l'Assemblée constituante, qu'on n'était pas pour une transition décidée par le pouvoir Melfour, quoi. Mais ils ont dit qu'ils allaient tenter, quoi. Et que... Donc... Et puis, ils ont discuté, on a dit Benflis, mais Saïd n'était pas d'accord parce qu'il pense que son frère n'aurait pas accepté. Et que... Mais que son frère, dans tous les cas, était pour, puisqu'il a... La décision était prise. La décision de six mois avant de venir aux urnes. Voilà, pour aller aux urnes de façon démocratique, etc. Et donc, moi, j'ai dit... Vous connaissez la position du parti. On est pour l'Assemblée constituante, la parole au peuple. C'est lui qui décide, voilà, de son sort et du sort du pays. Moi, des transitions comme ça, on sait ce que ça a donné dans d'autres pays. En plus, Zerouel, ça m'étonnerait qu'il accepte. Et de sur quoi... Parce que le nom de Zerouel était cité. Oui, ils ont dit que finalement ils se sont mis sur Zerouel, ils se sont mis d'accord sur Zerouel. Il y avait des désaccords sur les uns, les autres. Ils ont cité une série de noms. Même Ben Bittour et d'autres. Et moi, j'ai dit... Même Zerouel, il est du système aussi. Oui, j'ai dit, je reconnais. Le choix de Zerouel, c'était pour rassurer l'armée ? C'était... Ils l'ont dit. Ils ont dit le peuple le respecte, mais l'armée aussi. Il est très respecté dans l'armée. Après, la discussion, moi, j'ai dit qu'il démissionne sans condition ni préalable, la parole au peuple. Maintenant, on n'a pas besoin d'un président de la transition. Voilà. Après, la forme, ça se dégagera. Voilà. Et on a bien vu que le peuple, il est sérieux, il est responsable, il ne veut pas la ruine de ce pays, etc. Et je dis pourquoi on aurait besoin d'un président de la transition. On a vu dans certains pays comment un président pour six mois ou pour un an, il n'a rien voulu savoir, il est resté sept ans. Et des conseils de la transition, en Afrique surtout. J'ai dit, moi, j'ai suivi ça. Donc, il a dit, non, c'est la souveraineté du peuple, c'est un processus révolutionnaire, c'est pas... On n'est plus dans la période des réformes, etc. Et donc, il y avait ce désaccord là-dessus. Donc, il y avait ce désaccord là-dessus. On est resté sur... C'est d'ailleurs sur ce terrain-là. Avec le recul, avec le recul. Pardon, pardon, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Il y a quelque chose d'important. Donc, j'ai dit, moi, Abdelaziz Boutflika doit partir, il emmène avec lui son gouvernement et son parlement. Son parlement. Et Saïd Boutflika avait dit... Pas son chef d'état-major ? Non, son gouvernement et son parlement. Et Saïd Boutflika avait dit, tout le gouvernement... Oui, comment... C'est normal que ça soit tout le gouvernement. C'est inconcevable que le gouvernement s'en aille et que reste suspendu en l'air. Pourquoi ? Mais après, il y a eu une explication politique à cela. En fait, tout de suite après, dans les deux jours qui ont suivi, dans les 48 heures, on a compris... Le vice-ministre de la Défense. Il fallait que reste le vice-ministre de la Défense post-politique, d'accord, qui allait permettre la suite des événements. C'est-à-dire qu'il y a un transfert du pouvoir, de fait. Voilà. Du civil vers le militaire, même s'il y avait une façade civile. Pour la partie façade, c'est-à-dire qu'on insume complètement la... Oui, c'était assumé. Mais des journalistes de l'ENTV, moi je les ai entendus après son décès, c'était ahurissant, des journalistes qui disaient il a pris le pouvoir, il était obligé de prendre le pouvoir pendant six mois et c'est comme ça qu'il nous a sauvés, etc., etc. C'est-à-dire même pas d'essayer de camoufler, d'enrober par une façade civile. On a tous vu les orientations qu'il ait données, la convocation du corps électoral, c'était un... Bon, le pouvoir était militaire. Donc ça, et par rapport à l'Assemblée, par rapport à l'Assemblée, donc la dissolution aussi des deux chambres du Parlement, Saïd était plutôt hésitant. Il a dit ah bon, vraiment, il le faut, etc. Moi je dis s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le départ du gouvernement, il y aurait quoi ? Il y aurait quoi ? Il faut qu'il emmène avec lui, son gouvernement et son Parlement. Et donc lui, il était hésitant, il a dit... Alors tous les deux ont dit la crainte, pourquoi ils ont pensé à cette période de transition, mais beaucoup d'Algériens ont pensé comme ça parmi des intellectuels, etc. C'est la peur du vide, le vide institutionnel que ça peut ouvrir la voie. Moi j'avais confiance plutôt dans les... On le savait ? Non, j'avais confiance d'ailleurs après... Ah oui, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui tient le temps de faire tout ça. Après, même s'il fallait une transition, même s'il fallait une période de transition de 6 mois... Pour faire la constituante. Pour faire la constituante, ça ne pouvait pas être un des leurs, ça ne pouvait pas être un du système, pas un homme du système. D'où l'échange sur le casting de cette instance de transition. Voilà, donc il y a une diabolisation du mot transition, du concept de transition. C'est-à-dire, le système lui-même, donc il a la transition constitutionnelle. Ben Salah était donc président de la transition pendant les 3 premiers mois, d'accord ? Mais après, il était dans une transition extra-constitutionnelle, à constitutionnelle. Elle n'était pas prévue dans la constitution. Mais bon, ça ne les a pas dérangés. Ça ne les a pas dérangés du tout, du tout. Donc là, déjà, il y avait de quoi rire, n'est-ce pas ? Mais en même temps, c'était d'une telle tristesse. C'est-à-dire, comme ça, voilà, on fait ce qu'on veut, on triture les lois comme on veut, la constitution comme on veut. Et donc, ils ont décidé leur transition, ils ont décidé de la convocation du corps électoral, et c'était le chef d'état-major qui prenait les décisions. Le pauvre Ben Salah, il était là. Nous, on a vite, très bien compris. Moi, j'ai signé un papier le lendemain de la déclaration d'Ahmed Kaya de Salah pour dire, d'ailleurs, d'Ahmed Kaya de Salah, une imposture algérienne, une imposture algérienne par rapport au fait qu'il voulait s'accaparer la victoire du peuple. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Objectivement, la solution de sortie du clon Bouteflika, pour le Hirak, elle était plus intéressante. Pour la révolution, elle était plus intéressante parce qu'elle allait permettre, avec un conseil de sage, l'aboutissement des objectifs de la révolution. Elle allait permettre cela. Mais cette solution a échoué. Est-ce que tu avais, en quittant la réunion, la rencontre du 27 à Djennel-Mittak, le sentiment que tu étais réuni avec le camp de ceux qui allaient perdre, y compris dans le choix de la sortie ? Que ce qu'ils étaient en train de préparer, ça n'allait pas passer parce qu'il manquait l'état-major, il manquait trop d'éléments. Est-ce que tu avais ce sentiment ? Non, 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 je n'avais pas ce sentiment. Je voyais bien que ça n'allait pas donner de... En tout cas, moi, je n'étais pas d'accord avec la démarche. Vous qu'allez, mais par rapport à ce qu'ils voulaient faire, eux ? Eux, par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Eux, ils continuaient, ils continuaient. Le général Tofei allait saisir Zellweil, etc. Mais attendez, les choses se sont accélérées. Attends, les choses se sont... C'est allé très vite. On était mercredi, et puis les télévisions privées ont commencé à bombarder les mensonges, etc., sur des prétendues réunions clandestines avec des services étrangers et pour exercer une pression sur la conscience, quoi, des citoyennes et des citoyens. Donc là, moi, je voyais que les choses étaient en train de basculer. Après, on voyait les photos de la rencontre de Zellweil, etc., parce que c'était dit dans l'un bon corps. C'est un peu Zellweil aussi qui a fait basculer les choses à Zellweil avec son communiqué qui dit qu'il est venu à Alger, etc. Est-ce qu'il n'a pas fait capoter, lui, une solution de... En tout cas, c'est à lui de s'expliquer là-dessus devant le peuple algérien, mais le général Touffer a expliqué devant les juges, a expliqué aux juges, notamment devant la cour militaire, que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé tel que ça a été décrit dans le communiqué qu'il y avait accord. Il a même dit, je me souviens, il a dit si réellement il y avait des accords, pourquoi il aurait fait le voyage, le bêtement, jusqu'à Alger ? Il était déjà d'accord pour jouer un rôle avant de devenir ? Selon le général Touffer, ce qu'il a déclaré devant le tribunal et devant la cour militaire, c'est qu'il a pris attache avec lui en lui proposant est-ce qu'il accepterait de jouer un rôle pendant cette période, etc. Et qu'il aurait répondu pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ça peut aider en quelque sorte. Voilà. Donc moi, ça ne m'engage pas. Bien sûr. D'accord ? Ça ne m'engage pas par responsabilité. Mais ça, c'est consigné dans les procès verbaux, etc. Et devant la cour militaire, il a dit s'il y avait eu refus, pourquoi il aurait fait le voyage, d'ailleurs, de Batenin jusqu'à Alger ? Après, on s'est vus, il a dit, on s'est vus, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose dès les premières minutes, donc je n'ai même pas insisté quand il a dit je ne peux pas, laissez-moi tranquille, je suis fatigué, etc. Donc j'ai compris. OK ? Mais ça, c'est ce qui s'est passé entre eux. Je n'étais pas concerné, j'ai suivi via la presse, c'est tout, y compris les déclarations des médias et les menaces de Gaïd à l'époque, il menaçait ceux qui, etc. Je me demandais de quelle réunion il s'agissait, de qui se réunissait encore et avec qui et quoi. Plusieurs fois, voilà, jusqu'à mon arrestation et puis... Le Parti des Travailleurs s'est résolument inscrit dans l'opposition, fidèle au 22 février, à la Révolution, avec le PAD, le pôle de l'alternative démocratique. Donc, bon, il y a peut-être un premier échec, c'est que, on va dire, le cœur du système, l'armée a réussi à renouveler la façade civile du système avec une élection qui a été globalement rejetée par les Algériens, le 12-12. Le 12-12, on est neuf mois plus tard, n'a pas résolu grand-chose à la crise politique du pays. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. C'est quoi, aujourd'hui, l'investissement du PT dans le PAD et c'est quoi, aujourd'hui, la convergence du PT avec le HIRAC ? D'abord, pour revenir très brièvement à la rencontre du 27, à ta question sur est-ce que... C'est-à-dire... Le sentiment que ça n'allait pas... Oui. que la solution du clan Boutilicat n'allait pas pouvoir se mettre en oeuvre. De toute façon, pour toute initiative, pour toute entreprise que fait un responsable politique, il n'a jamais de garantie à 100%. D'accord ? Il peut gagner tout comme il peut perdre. J'aurais tenté. J'aurais tenté. Mais d'emblée, dès qu'ils ont expliqué quelle était l'option qu'ils avaient choisie, moi, je n'étais plus concerné. Je n'étais plus concerné. Donc, j'aurais tenté. C'est tout. Et je suis sorti. De toute façon, le PT était impliqué dans le processus révolutionnaire. Nous étions dans la rue. Nous étions dans nos déclarations, dans... Nous aidions dans les manifestations, dans les marches, dans les rassemblements, dans le débat pour faire avancer le débat. Il y a eu des problèmes quand même. Il y a des gens qui vous ont reproché d'avoir collé à Bouteflika pendant de longues années. Dans le hérarche, vous avez eu des problèmes. Non, non, non. Ce n'est pas dans le hérarche. Moi, je suis parti des gens qui vous fait ce reproche au PT. Mais les chintes à dire un reproche au PT, toi, tu as appelé ça collé. Moi, j'ai appelé ça... Moi, j'appellerais ça une tactique d'un parti, d'un parti socialiste qui a une stratégie et qui, en fonction du moment de la situation, en fonction du moment, il dégage une tactique. Lorsqu'il y a un processus révolutionnaire, c'est la révolution. Par en bas, on est avec le peuple exclusivement. Mais lorsqu'on est... C'est-à-dire que la rencontre du 27, c'était pour donner un coup de main, pour essayer de donner un coup de main, pour éviter une dérive. Malheureusement, elle a eu lieu. Mais sinon, c'est investi pleinement. Mais lorsqu'il n'y a pas de processus révolutionnaire, lorsqu'on est dans... C'est parti d'avant-garde, le suicide, le suicide, en principe. C'est ce qu'on a appris dans le marxisme-lénisme. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait. Débattu sur le terrain économique, social, politique, sur toutes les questions. On était à l'avant-garde. On était à l'avant-garde de tous les combats. Quelquefois, on a réalisé des victoires. Quelquefois pas. D'accord ? Mais très souvent, on s'est retrouvé tout seul. Mais tout seul. Tout seul sur le terrain, par exemple, de la défense des nationalisations, les hydrocarbures, contre les privatisations, désertifications, quoi, bradage, contre l'oligarchie. Qui nous a soutenus ? Personne. Pas même sur le terrain syndical, je dirais, malheureusement. Donc... Et c'est la raison pour laquelle aussi, on a payé. On a payé en 2015. Moi, j'ai payé en 2015. Jusqu'à maintenant encore, en 2016, le parti a été une cible d'une extrême violence. En 2017, à l'occasion des législatives, ils se sont vengés encore de nous. Le parti des travailleurs est un parti de combat. Et il a un bilan de quoi être fier. Il a un passé dont il est très, très fier. Donc, nous avons... Sur l'Assemblée constituante, toi, tu le sais, il y a une Assemblée constituante qui s'impose dans les processus de rupture révolutionnaire, mais tu peux avoir une Assemblée constituante octroyée, c'est-à-dire dans des moments de mobilisation pour des réformes, etc. Mais le système n'est pas encore totalement ébranlé. Il n'est pas encore... Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons mené campagne. Nous avions collecté un million de cent mille signatures pour de vraies réformes en 2010. Nous l'avons fait encore en 2016, c'est-à-dire à chaque fois... C'est l'agenda aujourd'hui encore ? Non. Attends. Parce que je veux arriver aujourd'hui parce que la régie me dit qu'on a largement dépassé. Oui. Non, pour dire que le 27, moi, je suis sorti... Bon, disons, dommage. Dommage. Ça n'a pas donné les résultats, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent très vite parce qu'en réalité, peut-être que le tort de taille, c'est d'avoir dit qu'il faut que le gouvernement s'en aille. Tout le gouvernement, tout le gouvernement, qu'il faut que l'Assemblée teraille, il faut que Boutflikaïd démaille son gouvernement, etc., sans exception. Voilà. C'est-à-dire que commence le démantèlement du système. Si je peux me permettre, ça n'aurait pas changé fondamentalement les choses. Ahmed Gelsal aurait réagi avec sa casquette de chef d'État-major. Oui, oui, oui. Ça n'aurait pas empêché d'agir aussi. Mais moi, je ne vais pas dans la politique fiction. Je fais sur la base des données qui étaient en ma possession. Et j'ai dit, et je me suis expliqué là-dessus, même sur les ondes de la télévision, quelques jours avant mon arrestation, que nous sommes pour qu'il y ait un ministre de la Défense civil, quoi. Civil, qui n'a rien à voir avec Truc, et que le président de la République ne soit pas le ministre de la Défense, que ça soit quelqu'un d'autre. Il y a même des pays où ce sont des femmes qui sont ministres de la Défense. Parce que la Défense, c'est d'abord une politique. C'est de la politique. Voilà. Et que ni militaires, ni religieux. Un État démocratique, etc. Donc, nos positions étaient claires. Sur la nation arabe étaient claires. Et en fait, nous, nous avons eu des problèmes dès le 1er mars. Parce que dès le 1er mars, les forces de la réaction ont investi. Les marches, ils n'allaient pas rester. La réaction, elle allait se battre. La contre-révolution, elle allait se battre. Le système allait se battre. Un appareil s'est mis en marche, ce qu'on appelle les mouches électroniques, des baltaguias, des barbouges, des jeunes qui sont payés, qui le disaient d'ailleurs, et qui avaient des cibles. On n'était pas les seuls. Il n'y avait pas que moi. Et donc, même après mon arrestation, tout le déluge qu'il y a eu médiatique contre moi, tout le déluge, tentant bien sûr de me salir, de salir mon parcours militant, de salir... Comment dirais-je en plus ? De la part de personnes et de médias qui ont soutenu tous les pouvoirs. Depuis toujours. C'est-à-dire qu'ils ont soutenu Bouteflika, qui ont été financés par Bouteflika, etc. Alors qu'on était la victime. Alors, des éléments d'analyse. Ces éléments d'analyse... Bon, je ne vais pas faire injure à la tragédie du PT. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme Amlaji Betteboun qui n'a pas été militant, qui a été dans l'administration locale, qui a été dans les collectivités locales, ou Ali essentiellement, etc., qui n'a pas un mind devant une situation aussi complexe pour faire face. Et ce n'est pas lui faire injure que de dire ça. Il a fait suspendre Maghavé Mergent et Radio M parce que j'avais écrit un article qui dit 100 jours de malheur. C'est 100 jours de malheur. Les premiers 100 jours. Ces premiers 100 jours. Est-ce que... Aujourd'hui, il n'est pas question de le conseiller. Il est question de dire ce que doit faire l'Algérie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque que le PT, dans l'analyse des rapports de force et de la tactique et de la stratégie, retombe dans la démarche des années Bouteflika. Ce risque n'existe pas. Je vais expliquer et après, je reviendrai au PAD. Je vais commencer d'abord par le PAD, n'est-ce pas ? Le PAD, le parti, s'est investi là-dedans avec les forces politiques, démocratiques, des associations, des personnalités, des militants, etc., qui s'inscrivent pleinement dans le processus révolutionnaire qui œuvre pour la victoire de la révolution. C'est-à-dire qui résiste à la réaction, qui s'est mise en mouvement immédiatement après la démission de Bouteflika pour sauver le système. Le système n'a pas changé. Le pouvoir a changé. Le système, il est le même. C'est les mêmes pratiques. Les arrestations qu'on est en train de voir par dizaines, c'est incroyable. Rarement, on a vu ça. C'est vrai. Ce n'est pas pour dire que le pouvoir de Bouteflika a été meilleur. Non. En tout cas, il a enfanté cette situation actuelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a enfanté, il l'a préparé. Un de tes collègues chefs de parti, Soufiane Djilali, pour ne pas citer, pense qu'il faut donner une chance à ce nouveau régime parce qu'il est possible qu'il fasse autre chose si on ne le combat pas tout de suite. Non. D'abord, ce n'est pas un nouveau régime. C'est le même régime aussi. Présidentialiste. Et on l'a vu à travers le contenu de la réforme, de la révision, même pas la réforme proposée de la Constitution, du point de vue de la méthode. Enfin, on n'ouvre pas un débat après avoir tout ficelé, après avoir fait voter par une assemblée décrié, y compris « Shahada Shahidun min Ahliha », même le Tleba dit qu'on a acheté, on a etc., etc., complètement sali, complètement, avec 30% d'oligarques là-dedans, d'hommes d'affaires, le mélange entre l'argent et qui n'a pas été élu en 2017 parce qu'en réalité, les législatives de 2017, et je l'avais déclaré, elles ressemblaient terriblement aux législatives de 2010 en Égypte et qui ont préparé la chute de Moubarak. Et celles de 2017 ont préparé, étaient un facteur aussi qui a accéléré la chute de Abdelaziz Boutfliq à part de là l'histoire du cinquième mandat. Et donc, faire passer par une telle assemblée un projet qui n'a pas été débattu, choisir la période du confinement, choisir la période du confinement pour... Et c'est un confinement politique, finalement. La rentrée, elle est encore reportée, il n'y a pas de rentrée, le transport n'est toujours pas rétabli entre les wilayas, il y a des restrictions en matière de liberté, on n'a pas passé des lois scélérates, des amendements scélérats au code pénal et qu'on est en train de mettre en application. Et puis, sur le plan économique, c'est sauf qui peut. Les orientations que j'entends, moi, de la part de ministres, c'est vraiment sauf qui peut. C'est le déboulonnage. Quand un ministre utilise le mot déboulonner, déboulonner, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'idéologie là-dedans. Qui a dit ça ? Le ministre de la prospective, comme ça, sur les ondes de la chaîne 3, et puis faire table rase, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, comme si rien n'avait jamais été. Ce n'est pas assainir, ce n'est pas... Non. Et puis, c'est de tels cafouillages, de tels... Voilà, on ne sait pas trop où ça va. Mais en même temps, sur le plan social, c'est quand même la descente aux enfers. D'accord, il y a la dégringolade des prix du baril, de pétrole. Mais enfin, on a aussi entendu les déclarations et les engagements avant la présidentielle. Et puis en même temps, sur le plan de la justice, par-delà en plus des détenus politiques et d'opinion, là on veut museler toute opinion indépendante, toute critique, mais un système ou un régime qui ne supporte pas la critique du tout. Il est en train de dire au monde entier « Je suis tellement faible que je ne supporte rien. » D'accord ? Parce que c'est un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de force. Un État fort ou un régime fort, il n'a pas peur de la critique. Il n'a pas peur de l'opposition. Au contraire. Au contraire. Mais là, c'est un système qui est complètement aux abois parce qu'en réalité, il est fini ce système. Il faut qu'il parte et chaque jour qu'il passe c'est un jour de plus. C'est davantage de malheur et davantage de complications. Et alors, donc à partir de là, à partir de là, ce n'est pas un nouveau régime, c'est encore moins un nouveau système. C'est le pouvoir qui a changé de main, mais avec les mêmes pratiques. J'ai écouté les déclarations. Est-ce qu'on ne risque pas ? Est-ce qu'on ne risque pas ? Ce que tu dis là, les Algériens, en tout cas ceux qui sont dans le hérac, l'ont compris et continuent de le penser, mais est-ce qu'on ne risque pas une fois de plus avec l'agenda qui a été mis en route et c'est peut-être ma dernière question par Teboun, par la légiste Teboun et le pouvoir en place, de repartir comme en 14, comme dirait les Français avec les législatives qui vont arriver après la dissolution de l'Assemblée nationale du Parlement qui est inévitable après l'adoption, le plébiscite entre guillemets de ce projet constitutionnel, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans un processus où une partie de la classe politique, peut-être pas dans le PAD, mais ailleurs, va aller rejoindre un nouveau processus institutionnel avec une assemblée législative et peut-être diluer encore les solutions de fin de système, de refonte de nouveaux départs pour les institutions du pays ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque ? Est-ce que le débat ne va pas revenir ? Je pense notamment au processus qui s'est déroulé dans un contexte où il n'y avait pas la révolution, le processus de Zérald de Mazzafranc qui a tenu le temps qu'il a tenu, mais dès que les législatives sont arrivées, il s'est délué parce qu'il y avait des partis qui voulaient aller aux élections alors que d'autres voulaient les... Il y a trop de questions à la fois là. Je dis de répéter des pétitions de principe. Comme ça, est-ce que ça suffit de dire qu'on reste fidèle à la révolution ? Est-ce qu'aujourd'hui ça suffit ? On n'est pas dans la même situation d'avant le 22 février, d'accord ? 2019. On n'est plus dans la même situation. D'accord ? Par la force des choses, par la contrainte, les manifestations sont suspendues parce qu'il y a une décision politique. D'accord. Le débat est ouvert dans le monde entier sur le confinement, même les bavettes. Est-ce que vraiment c'est ça la solution ou bien c'est plutôt de généraliser les tests, etc. Est-ce que ce n'est pas la faillite de tout un système, de tous les systèmes qui ont appliqué des politiques dévastatrices sur le plan de la santé, etc. Le débat est ouvert en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, dans les Amériques, en Afrique, etc. Donc, et nous aussi, on est concernés par ce débat. OK ? Il y a cette suspension, cet état de force majeure. OK ? Mais ça reprend. C'est en train de reprendre. Pourquoi ça va reprendre ? Ça va reprendre parce que la situation socio-économique est intenable. D'accord ? Les libertés démocratiques, oui, la révolution, elle a commencé par ça. Parce que c'était... Ça dépend. Chaque révolution commence par quelque chose. Personne ne peut dicter à l'avance, ne peut prévoir, ne peut... Voilà, nous, ça a été le cinquième mandat qui a fait déborder le vase. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que tout le monde attendait la fin du quatrième mandat pour passer à autre chose. Une autre situation, il y avait de l'espoir, il y avait de la patience. Le peuple agen a fait preuve d'une grande patience. Et au lieu de cela, on les a insultés. On a insulté leur patience, leur intelligence. C'était une provocation très lourde, donc la réaction, elle était là. Mais lorsque le père de famille ne trouve plus de quoi acheter le sachet de lait et le pain pour ses enfants, il n'y a plus rien qui l'arrêtera. Lorsque les jeunes ne pourront plus trouver aucun travail. Lorsque... Parce que cette histoire de start-up, etc., etc., il faut un peu de sérieux. On est passé par là, l'Anseille. Je ne suis pas contre les start-up. Mais de là à vouloir généraliser, à prétendre qu'avec ça, on va résoudre tous les problèmes de l'économie algérienne, c'est vraiment se moquer des Algériennes et des Algériens. Et les exemples dans le monde sont légions. Donc là, on est en train de faire du n'importe quoi. On prend des recettes ici et là qu'on essaye de calquer, alors que nous, il faut déjà clarifier le cadre dans lequel on est. On est dans l'avant ou dans l'après ? Février 2022. On est toujours, en réalité, pour le système, on est toujours dans l'avant. Mais pour le peuple, on est dans l'après. Dans l'après. Et donc, après, à quel moment ça va reprendre ? Sous quelle forme ? Déjà, j'ai lu les syndicats. Ils commencent à bouger. Ils commencent à s'exprimer. Parce que... Pas seulement dans le secteur de la santé. Parce qu'on a vu. C'est terrible ce qui s'est passé. le démantèlement de notre système de santé, les politiques de désengagement de l'État. On a vu, sur le plan économique, les salaires impayés, etc., toute cette situation-là. C'est ça qui va faire éclater de nouveau. Ça va prendre une autre... C'est-à-dire, ça sera la jonction entre le politique démocratique et le social et économique. Et à ce moment-là, on reviendra à la question, à nouveau, de l'Assemblée constituante et de la reforme des conditions. Mais pour nous, elle est toujours là. Elle n'a jamais été évacuée. Bien sûr, il y a eu, non pas une parenthèse, parce que quand on suspend les libertés, les libertés ont été suspendues. D'accord ? Quand on suspend les libertés et qu'on met ça à profit... Vous n'étiez pas effectifs avant, déjà. Oui. Et qu'on met à profit cette suspension pour... Oui, bien sûr, pour multiplier le nombre de la répression contre... Je vais me rassurer. L'EPT est parti durablement dans le camp de la révolution et de l'opposition. En fait, c'était ça le sens de ma question. Il n'y a pas que ça. Le parti... Non, parce qu'on peut se poser la question si le rapport de force change, les Algériens se fatiguent, les luttes sociales s'expriment uniquement sur le terrain social et n'arrivent pas à faire jonction avec les luttes politiques. On peut imaginer un scénario de délitement de la révolution qui fait que le rapport de force change et on peut entendre un jour... Louis Zahnoun nous dire peut-être qu'il faut sauver quelque chose, peut-être qu'il y a une aile dans le système qu'il faut aider, je ne sais pas. Et ça, c'est exclu. Tu sais, Hélène, non, la révolution est un processus. Toute révolution, c'est un processus. Personne ne peut le commander à partir de son bureau, à partir de je ne sais pas quoi. D'accord ? Je peux faire une lecture. Là, on a suspendu ce processus du point de vue des marches, mais pas de la réflexion, pas de la combativité, pas de la... Elle est encore là, elle est intacte. La phrase « full major », dès qu'il y a des espaces de liberté, les Algériens... Voilà, exactement. Et là, ça reprend. Et là, ça reprend. Ça a repris Abjaya. Ça s'est jamais arrêté Abjaya. Ça commence à reprendre un peu. Il est toujours là, il se défend, il est en train de démontrer chaque jour qu'il n'a pas changé bien et au tard. Je finis avec cette question-là. Pardon, pardon. La répression. Est-ce que tu n'as pas peur de revenir en prison ? Avec un discours comme ça ? Non, tu sais, avant de te répondre sur ça, je vais tout à l'heure... J'aurais voulu que tu me répondes spontanément sur cette question. Non, je te réponds. Spontanément, voilà. Quand j'ai commencé à militer, mais tu me laisseras conclure sur autre chose. Quand j'ai commencé à militer, la première question que j'ai posée dans la cellule clandestine dans laquelle j'ai été recruté, quoi. Je leur ai dit, j'imagine, j'imagine que, puisqu'on est en train de militer dans la clandestinité, il y a des risques qu'on se fasse arrêter. On m'a répondu, évidemment. D'accord ? J'ai dit, ok. Mais alors, dans ces conditions, on voit que si on est arrêté, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelle est l'attitude qu'on doit adopter ? Voilà. Donc, on m'a expliqué quelle est l'attitude qu'il fallait adopter. Et je suis allé en prison. Mais quand même, on avait appris, comme militant, un certain nombre de choses, des tactiques. Quand on a été arrêté, c'était les droits des femmes, les droits des... Surtout les femmes. On était nombreuses au point de départ. Et à un moment donné, on a décidé, pour celles qui devaient comparaître devant le juge, de transformer la défaite en victoire, de relier la question femme avec les libertés démocratiques en général. Et on a assumé en disant, oui, on se bat pour la démocratie, pour les libertés, etc. Et on a fait savoir à nos camarades, via nos avocats, qu'il fallait maintenant inverser les choses. Du coup, quand on est sortis de prison, on a convenu que pour les 14 militants de l'OST qui étaient en prison, il ne fallait plus retourner dans la clandestinité, qu'il fallait aller dans leur... Et je l'ai fait. Et j'étais parmi les militants les plus actifs. Je me faisais tabasser par les militants de l'UNFA parce que j'allais... Je prenais le micro et je parlais. Elles venaient me l'arracher et me tabassaient. J'allais à l'UGTA pour les dégéliques en libre. C'est quoi, transformer la débat de la débat en victoire ? Ce serait assumer quoi aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, c'est une autre situation. Nous ne sommes plus en 83-84. Il y a un processus révolutionnaire. Maintenant, on peut... Oui, en 2019, après le 2 avril, après la démission de Bouteflika, il y avait une bataille. Il y avait une bataille. Il y avait une lutte à mort entre la direction politico-militaire qui voulait faire dévier le processus vers autre chose, vers une situation qui ressemble un peu. Je dis bien un peu à l'égyptien et l'écrasante majorité qui, elle, voulait maintenir le cap du processus révolutionnaire pour démanteler le système jusqu'à ce qu'il s'en aille pour que la parole revienne au peuple, qu'il définisse lui-même la forme et le contenu des institutions dont il a besoin pour exercer pleinement sa souveraineté. D'accord ? Avec, bien sûr, toutes les questions économiques, de souveraineté culturelle, sociale, démocratique, etc. Et donc, dans un contexte comme ça, on se sent plus protégés ? Oui, oui, bien sûr. On se sent plus protégés ? Maintenant, c'est un régime qui se défend. C'est un système qui se défend. Moi, j'ai compris que j'étais le premier détenu politique quand j'ai été arrêté et je savais que ça allait ouvrir la voie. Et ça a ouvert la voie. D'accord ? Le temps que les militants, que beaucoup de militants comprennent ce que c'était. Que c'était... Ils ont été trompés, quoi. On a berné leur intelligence. Voilà. Après, ils ont réagi, ils ont... Etc. Voilà. Et en plus, il y a eu la campagne nationale et internationale qui était très, très, très forte. Donc, là, je suis à l'extérieur. Mais je suis en train de regarder autour de moi. Jamais j'aurais pensé qu'ils auraient le... C'est pas la force, c'est pas le... Je sais pas quoi. L'arrogance, le mépris de condamner... On appelle... Dalarmi, Khaled, qu'est-ce qu'il a... En plus, dans une discrimination à une nanny. C'est-à-dire, c'est pas possible. Et je suis en train de suivre tous les procès. Est-ce qu'il y a pas... Le docteur, le docteur, c'est-à-dire, moi, c'est pas ma personne. Moi, j'ai jamais, quand j'ai commencé à militer, je le répète toujours, jamais au grand, jamais j'ai pensé qu'un jour je serais député ou qu'un jour je serais candidate à des élections présidentielles. Pour moi, je risquais d'aller en prison, oui, de payer pour mes choix, pour mon engagement et j'y allais. J'y allais et j'irais encore. OK ? D'accord ? J'ai 76 ans, je n'ai plus la trentaine des années 80. J'ai fêté mon 30e anniversaire en prison, d'accord ? À Médéa. Parce que c'était le tribunal militaire à l'époque. Mais bon, mais là, c'est un engagement. Quand on est porteur d'un engagement, on continue. C'est tout. On sait. On sait que le système ne va pas partir comme ça. et que toute voix discordante, elle peut être réprimée. Elle peut. Mais je me dis... Le message de Luzah Noun, pour ceux qui sont en train de se décourager, on en a quelques exemples autour de nous. Le message, c'est que c'est lent. Le processus est lent. Et il faut... Mais une vraie révolution, ce n'est pas un mois, deux mois, voire même un an. Regarde, en Tunisie, très vite, ils ont escamoté la révolution. C'était une vraie révolution. Ils ont fait le 16 octobre. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. D'accord. Ils ont fait une assemblée constituante. Ils ont fait une assemblée constituante. Et législative. Nous aussi, on pourrait le faire. Nous aussi, on pourrait le faire. Après, par-delà, ce que ça a produit, c'est une autre discussion. Mais quand même, je veux dire, il y a eu un acharnement international contre la révolution tunisienne. Il y a un acharnement international contre la révolution du 22 février 2019. Et toi, tu le sais, comme moi, je le sais, parce qu'elle dérange, non pas le système algérien seulement, elle dérange à l'international. Elle dérange l'administration US, les gouvernements européens, parce que ça ferait tâche d'huile si le peuple algérien gagnait à arracher la victoire et qu'il chasserait le régime. Et à ce moment-là, ça ferait tâche d'huile, non seulement sur le continent africain, là, en Europe, à côté, à côté, où allège. Parce que nous, nous sommes une sorte de carrefour. Nous sommes, voilà, entre l'Europe, l'Afrique, les pays arabes, etc. Donc, quand on voit maintenant ce qui se passe dans les pays arabes, avec la normalisation avec l'antité sioniste, etc., comment ils plongent l'un derrière l'autre, la victoire de la révolution algérienne, souviens-toi que même le drapeau palestinien a été ciblé à un moment donné l'an dernier. Même le drapeau palestinien, c'est-à-dire que là, cette révolution, c'est une question de survie et de sauvetage pour ce pays. Sinon, ça va être des régressions sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce qu'un système qui est très faible, qui est rejeté, qui n'a pas d'assise populaire, eh bien, il va être tellement précaire et tellement fragile qu'il subira des pressions extérieures qu'on pourra lui imposer tout et n'importe quoi sur le plan économique, sur le plan diplomatique. C'est déjà un peu le cas. C'est déjà un peu le cas. D'accord ? Donc nous, c'est une victoire pour la survie. Je voudrais dire... Tu m'as posé une question sur ce processus. Il est long. Une révolution, on ne peut pas savoir les rythmes et les délais. D'accord ? Mais dire qu'en six mois, ça peut aboutir, non. Mais les formes que ça peut prendre, ça peut reprendre, effectivement, sur le terrain socio-économique, qui peut avoir la jonction. Et nous, notre responsabilité comme parti, les partis démocratiques, les partis qui se battent, ceux du PAD, nous, on est investis là-dedans. C'est comment aider ? C'est comment apporter l'aide pour que ce processus réalise ses objectifs ? C'est-à-dire ne pas canner. Maintenant, dans l'intervalle, nous, on ne reste pas les bras croisés. Moi, je dis... Moi, j'ai mon mot à dire sur un certain nombre de questions et je me bats pour que les salaires soient versés. Je me bats. C'est pas... Je ne vais pas dire... Tant que ce système est là, eh bien, moi, je ne revendique rien. C'est faux, c'est archi-faux. Parce qu'il faut que les enfants mangent et aillent à l'école. Il faut que les travailleurs aient leur salaire. Il faut que les libertés syndicales soient respectées. Il faut que les jeunes trouvent de l'emploi. Il faut que l'agriculteur puisse travailler sa terre. Il faut tout ça, tout ça. Et je me battrai avec les syndicats et je considère que les syndicats ont une lourde responsabilité. Les directions syndicales, en ce moment, parce que ça bouillonne à l'intérieur, on le voit, on le sent, les gens viennent me voir tous les jours. Et dans la rue, moi, je sors tous les jours, je discute tous les jours. En réalité, Hassan, puisque tu m'as posé beaucoup de questions sur le 27, etc. Ce que j'ai remarqué, aucune Algérienne, aucun Algérienne ne m'a posé une seule question, une seule fois, sur pourquoi la rencontre du 27, pourquoi j'y suis allée et ce que j'ai ressenti. Il y a une couche dans la société qui se pose ces questions. C'est son droit le plus légitime, clarifié, pourquoi pas, oui, mais pour les Algériens... C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Mais tu sais quoi ? Pour les Algériens, lambda, que je rencontre dans la rue, des jeunes, des vieux, etc., ils me disent qu'ils ont pleuré quand j'ai été arrêté le jour de mon arrestation parce qu'ils me connaissent, ils savent que je suis une militante politique, que je combattais, etc. Il y a ceux qui m'ont dit « On a compris, tu voulais empêcher un coup d'État. » Il y a ceux qui m'ont dit « Toi, c'est depuis 2015. » Il y a ceux qui m'ont dit « C'est parce que tu as parlé de l'oligarchie. » D'autres me disent « C'est parce que tu as parlé de l'État civil, démocratique, ni militaire, ni religieux. » Il y a ceux qui m'ont dit « Mais alors, j'étais époustouflée tous les jours jusqu'à hier soir. » Des jeunes, des vieux, tous. Ils m'arrêtent. Et puis, moi, je marche au minimum une heure, une heure et demie tous les soirs. Et donc, ils m'arrêtent au marché. C'est même des mini-rassemblements. Je leur dis que c'est interdit. Donc, les gens, ils comprennent. Ils ont compris l'enjeu. Pourquoi, moi, j'ai été en prison ? Et ils disent, quand je suis sorti, ils étaient très contents. Et puis, souvent, ils disent « Il y a ma quache l'adal ahna qu'il y a l'adal ilahia. » Vous le fâmez, vous le fâmez quoi ? Tout le monde aura compris. Mais tous me posent la question. L'avenir, qui fait ? Le khedma, ou l'adna, le système, etc. L'avenir, on en reparlera. Tu m'as posé une question sur... Je ne suis pas... C'est-à-dire, c'est pas... Je fais... Non, moi, je suis en train de suivre Koullech. Et j'enregistre tout ce qui se passe. J'ai parlé tout à l'heure de l'orientation économique. J'ai parlé... J'ai écouté le président... On va en parler dans une autre émission. Non, non, je ne reviens pas là-dessus. J'ai écouté le président Tebboune par rapport aux dérives en cours. Les journalistes qui sont en prison pour tétaniser toute la presse. Ils ne pourront pas faire taire tous les journalistes. Les activistes, etc. Et en plus, de manière... C'est incroyable, irréel. C'est presque de la fiction. Là, la réalité dépasse vraiment la fiction. Et le président Tebboune a dit... Par rapport au gestionnaire. L'argent public... Il a dit... Il y a la détention préventive. C'est-à-dire le fait que ça soit généralisé, le fait qu'il faut arrêter. Le délit de gestion... On va revoir ça. D'accord ? Il y a des détenus. Khalid Atoumi, par exemple, et d'autres. Probablement Yousfi et d'autres qui sont en prison. Ils ne sont pas accusés. Par exemple, Khalid Atoumi, c'est un délit de gestion. Ce n'est même pas... Elle n'est pas poursuivie pour crime. C'est un délit de gestion. Et elle est couverte par toutes les décisions, par le Conseil des ministres, par la loi, le Code des marchés, tout. Elle n'est pas accusée du tout d'avoir ni dilapidé, ni volé de l'argent, ni détourné, donc, de l'argent, ni d'avoir versé dans le conflit d'intérêts, ni d'avoir privilégié ses proches, je ne sais pas quoi. Rien de rien de rien. Les juges, avec elle, sont clairs. C'est des questions qui participent de la gestion et elle a toutes les pièces, etc. Elle est en prison depuis... Ça va faire dix mois, là, le mois dernier. En fait, pour délit de gestion, pour un délit, elle était censée sortir le 4 juillet parce que dans la loi algérienne, dans le Code de procédure, dans la loi, dans le Code pénal, dans tout ce qu'on veut, eh bien, quand on est poursuivi pour délit et non pour crime, la détention préventive ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Elle a été renouvelée et elle a pris fin le 4 juillet. Elle aurait dû sortir ce jour-là. Mais non, elle est toujours en prison et après, c'est des prolongations pour enquête, sur enquête, etc. Mais le juge, il peut commander toutes les enquêtes qu'il veut. Simplement, elle devrait être à l'extérieur. Lorsque le président Tebboune a dit ça, évidemment, pour sa famille, pour la famille d'autres détenus, même de droit commun, parce que moi, je parle du point de vue du droit, on parle de justice indépendante, on nous rabat les oreilles avec ça, et finalement, du point de vue de la réalité, on est en train de voir les condamnations qui pleuvent sur les détenus d'opinion, etc. Dans le chantier des revendications, la question des libertés dans les prochains mois, elle risque d'être fondamentale. Et je me permets de conclure, parce que les batteries vont se terminer, on est dans une web radio qui n'a pas beaucoup de moyens, le PT n'a jamais été aussi bon peut-être que sur les questions des libertés. Évidemment, sur les questions syndicales, sociales, il est constant, mais là où il se transcende, moi, je le trouve très bien, c'est sur les questions des libertés, notamment l'usagent quand elle parle des questions des libertés. Et c'est peut-être le chantier, évidemment, évidemment, c'est la détresse au niveau social, économique, et donc les Algériens vont se mobiliser sur ces questions-là. Mais ce qui va peut-être transcender, c'est le Héra qui a fait ça. Oui, bien sûr. C'est la liberté de s'emparer de notre destin. Et c'est donc fondamental. Et ils ne pourront jamais, ils ne pourront jamais, parce que c'est la loi de l'histoire, tu sais bien, ce sont les lois de l'histoire. On ne va pas repartir dans un coup d'histoire. Non, 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 la machine, la machine, elle tourne vers l'avant, on ne peut pas retourner en arrière. Ils ne pourront jamais, ils peuvent réprimer, et après, l'histoire enregistrera. L'histoire enregistrera qui a fait preuve de, j'allais dire, de fidélité au cours de l'histoire, au cours de l'histoire, à la révolution, y compris à la révolution de novembre 1954. Parce que là, c'est la continuité. Et qui a failli ? C'est tout. Et chacun doit choisir son camp. Nous, on a choisi le nôtre. Les méchants, ce n'est pas nous. Merci beaucoup, Louis Zahanoun. Abzef, pour la première fois à Radio M. J'espère qu'on pourra te revoir sur les plateaux de Radio M dans l'avenir. Peut-être sur les questions économiques, d'ailleurs. On va peut-être faire un plateau avec un ultra-libéral et faire un débat. D'accord. Pas pour provoquer des étincelles. Pas de problème. d'opposer des points de vue et de faire avancer l'intelligence économique des Algériens. Merci beaucoup d'être parmi nous et à très bientôt. Merci. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Eh, bzaf ! Bzaf ! Bzaf ! Bzaf ! Bzaf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada